Hello my friends, welcome on this live coloring, the part 6 of The Hole in Walls of Wonder by Johanna Basforth. Salut les amis, bienvenue dans ce coloriage en direct du hibou. Dans le livre Memondrévé de Johanna Basforth, je colorie ici dans la version anglaise qui a un assez bon papier et nous allons utiliser de l'eau dedans aujourd'hui. Today I'm coloring in the English edition, so we are going to use water in it and you'll see how it looks. Alors je règle un petit peu l'éclairage, bonjour Céline, salut Namalou, hello Daniela from Brazil, coucou Evelyne, Véronique, bonjour, bonjour tout le monde. Alors je vais faire le ciel dans un dégradé de bleu et donc pour ça en général j'utilise les Derwent Inktense en première couche pour avoir un fond très très pigmenté. Quand je vais faire un fond nuit pour ne pas m'épuiser avec des crayons, je commence toujours avec, enfin le plus souvent, je commence avec les Derwent Inktense et je vais faire ça avec vous aujourd'hui. Donc je vais utiliser mes pinceaux Derwent Inktense pour appliquer l'eau dedans. Je ne sais pas s'il reste, oui il reste de l'eau dedans. J'ai un petit pot d'eau sur le côté qui me permet de réhumidifier mes pinceaux quand c'est nécessaire, même si je pourrais appuyer dessus pour avoir plus d'eau. Je préfère tremper dans un petit pot d'eau comme ça, je suis sûre de ne pas en avoir de trop. J'ai une petite serviette en papier pour essuyer mes pinceaux au fur et à mesure. Et pour les zones plus grandes, pour éviter d'avoir trop de traces, à ce moment-là j'utilise un plus grand pinceau, un pinceau normal, avec un tout petit peu d'eau que j'ai ici dans un petit pot sur le côté, je vous montrerai ça. So, for using my Derwent Inktense, I'm using my Derwent Water Brush. This is size 2 and this is size 1. You can add more water by pushing the tank here, but I prefer using a bucket of water. You can see that the picture is blurry. One minute. Voilà, c'est mieux comme ça. L'image était floue. It's better like this, the picture was blurry. So, you can press the tank if you want more water, but instead of doing this, I prefer using a bucket of water here, because that way I'm sure that I don't have too much water going out of the water brush. And for the bigger areas, I use a bigger brush, which comes from Action Shop. You see, this was a set I bought for 1 euro or maybe 2 euros at Action Shop. And I can make bigger areas like this quicker than with a water brush. And with Derwent Inktense, it's important to work quick before the ink dries. So, I'm going to show it to you during this live video. Je vais vous montrer tout ça pendant cette vidéo en live. Hello, Carol. I'm happy to see you. Bonjour, Fabienne. Bienvenue. Alors, la partie coloriage au Derwent est assez longue, donc on va avoir le temps de discuter pendant ce temps-là. Voilà. Je commence avec... Non, je vais commencer avec les couleurs claires, en fait. Je commence avec le iris blue. I begin with the iris blue. And I will leave a white area between the blue and the green so I can rework it with pencils. Je vais laisser une zone blanche entre le bleu et l'herbe, parce que comme ça, je peux retravailler la transition avec les crayons. Le problème des Derwent Inktense, c'est qu'ils sont très, très pigmentés. Et donc, comme ils sont très pigmentés, on peut facilement avoir des traces dans les zones claires, des lignes de démarcation, et ça, ce n'est pas joli. Donc, c'est pour ça que je vais laisser une zone blanche et retravailler avec mes crayons. So, with Derwent Inktense, they are very pigmented. So, we can easily have a line between the white and the other colors, between the light colors and the green, for example. So, I will leave a white edge, and so I'll show you how to bring the color slowly until the green. If you have Albrecht Dürer, it can be easier with a light blue of Albrecht Dürer to make the transition. Maybe I could do that. Actually, en fait, je vais pouvoir faire ça. C'est peut-être mieux de prendre un Albrecht Dürer pour la partie la plus claire. So, one minute, I take the box. So, if you have Albrecht Dürer, you can begin with the sky blue. I'm just going to move the camera, so you can see better. One minute, I'm coming. Like this. Sorry for the noise, guys. Désolée pour le bruit, les amis. Voilà, je fais comme ça. Vous pouvez voir mieux, vu que je n'ai pas de pieds, toujours. Mon zoom est un petit peu, on va dire, expérimental. Je ne sais pas. Ah, mais il y a des gens qui arrivent ici. On a Sabine qui est là. Coucou, Sabine. On a Lindsay qui est là. Lenné is back. Hello, Lenné. I'm happy to see you back. Lenné, did you send me a message with Hélène as a full name? It looks like it's the same picture. Katia. Bonjour, Katia. Bonjour. Et salut, Sophie. Carol says, I'm loving this page. You have done such a beautiful coloring on it. Oh, thank you so much, Carol. So, as usual, I use a blank page to protect any transfer of ink between those two pages. Donc, comme d'habitude, je mets une page blanche derrière. Ça m'est déjà arrivé de l'oublier et je l'ai bien regretté. Donc, c'est pour ça que je pense à vous le rappeler. Oh, perfect, Hélène. Et donc, on va commencer avec le sky blue de Albrecht Dürer. So, we are going to begin with the sky blue by Albrecht Dürer. If you don't have Albrecht Dürer, don't worry, just take a light blue that you have. Si vous n'avez pas les Albrecht Dürer, c'est vraiment pas grave. Prenez un bleu clair, n'importe lequel que vous avez. This one is just too easy to transition between the Derwent Dürer and the white area. J'utilise l'Albrecht Dürer vraiment uniquement pour faciliter la transition. Si vous n'avez que des Derwent Dürer, prenez directement le Iris Blue et alors, à cette zone-ci, vous appliquez une couche vraiment sans appuyer. Tandis qu'ici, avec l'Albrecht Dürer, j'appuie quand même assez bien parce qu'ils sont moins pigmentés que les Derwent Intense et donc, j'ai quand même envie d'avoir du bleu. Donc, c'est pour ça que je mets une pression moyenne. So, here with Albrecht Dürer, I use a medium pressure and not a light pressure because I want some pigment. But if you use instead Derwent Intense Iris Blue, don't press your pencil here because Derwent Intense are very, very pigmented. On a Claudie qui est là de Bretagne avec un grand soleil. Bonjour Claudie, bienvenue à la Bretagne ! And I do the same on the other side and quite on the same place, you see. I go until here, so I go until there. Je commence avec le matériel à l'eau en premier parce que j'aimerais bien finir ce coloriage aujourd'hui. Et il va falloir attendre un bon moment que notre fond sèche pour appliquer des couleurs par-dessus. Donc, je ne suis pas sûre qu'il sera assez sec pour qu'on le termine aujourd'hui. Mais je mets toutes les chances de mon côté en commençant par le fond. Comme ça, pour le temps qui sèche, on pourra achever tranquillement nos petites fleurs, notre lune et les quelques feuilles qui restent. Donc, je vais commencer par le background parce que j'aimerais finir cette page aujourd'hui. Et je vais devoir attendre un certain temps, un moment où le background est totalement dry, avant de appliquer des couleurs. Donc, je vais essayer. Je ne peux pas vous promettre, mais je vais essayer de finir aujourd'hui. Donc, je vais faire le background first. Donc, je vais faire les couleurs et le lune. Je décide que c'est une lune. Je vais faire les couleurs et le lune pendant que le background soit dry. Et on va voir si c'est dry enough pour le réveiller. Si ça ne fonctionne pas, je vais faire le prochain. Ah, j'ai oublié de regarder mon horaire de la semaine prochaine pour pouvoir vous dire les jours. Donc, il faudra que vous restiez connectés sur mon Facebook, mon Instagram ou mon onglet Communauté. Je vous dirai quel jour on fera la semaine prochaine. Mais je n'ai pas l'horaire en tête. Et mon agenda est sur mon téléphone. Donc, je ne peux pas regarder pendant le live. Sinon, ça va vous couper. Now, I take the iris blue. Pour le planning de la semaine prochaine, je ne peux pas vous dire aujourd'hui ce jour je vais pouvoir faire les couleurs. Donc, je vais devoir vérifier mon planning, qui est sur mon téléphone. Et je vais utiliser mon téléphone pour faire ce vidéo. Donc, c'est pourquoi je ne peux pas vous dire maintenant. Je vais vous laisser un message sur Facebook, Instagram et sur le communauté tab de mon YouTube channel. Ici, je ne presse. Parce que c'est des venting temps et des venting temps. On a Anne qui est là. Tu es avec un caméléon. Alors, Anne, est-ce que c'est un caméléon dans un livre de coloriage, genre jungle magique ? Ou c'est un vrai caméléon dont tu t'occupes, dis-nous ? Donc, ici, en fait, le principe de mon coloriage, c'est que les jouets sont dans un jardin pendant la journée et qu'on passe dans un autre monde avec le hibou qui est le monde de la nuit. Et donc, c'est pour ça que je démarre le bas du colo avec un ciel de jour qui est un ciel bleu et puis qu'en montant, on aura un ciel de nuit. Je ne fais pas de fioritures, je ne fais pas de nuages. J'essaie de faire au plus simple. Donc, les personnages de mon coloing sont dans un jardin. Je pense qu'ils sont dans un jardin, donc c'est pourquoi j'ai fait un background de la grouille. Et ici, c'est un sky de la nuit. Je ne fais pas des détails, je ne fais pas des clouds. Je vais juste faire un simple. Je vais vous montrer comment faire un sky simple comme un background sur votre page de la couleur. Et quand nous arrivons à l'Owl, nous entrons dans le monde de l'Owl. Et l'Owl est vivant à la nuit. Donc, c'est pourquoi dans le milieu de l'Owl, alors, ici, on va avoir une nuit. Et ça me permet de faire deux mondes dans la même picture. Et c'est vraiment la histoire de ce livre, vous savez. Ce livre est un monde à l'autre. Voilà. Et donc, en faisant deux mondes, comme ça, en fait, je respecte vraiment l'univers du livre puisque ce livre vous emmène d'un monde à l'autre. Maintenant, je cherche mon bright blue. Now, I'm looking for my bright blue. Where are you? Ici, j'ai dit blue. Black. Ah, il est passé. Mon bright blue. My bright blue has disappeared. Where are you? Bon, mon bleu. Ah, non, c'est pas ça. Alors, on va mettre tous les dérointes ici pour être sûre. Donc, on a deep blue, le blanc, ink, black. Here we have iron blue. Here we have iris blue. And I can't find my bright blue. Bon. Je cherche. We need the black, ah, here it is. We need the bright blue now. It's the number one, zero, zero, zero. Voilà, maintenant, on a besoin du bright blue. C'est le numéro 1000. Le bright blue est vraiment une très, très bonne transition entre l'iris blue et le deep blue. Donc, vous voyez, je le passe légèrement au-dessus de ma zone iris blue. You see? I go with my white blue a little bit above the area of my iris blue. I dream to have the neocolors too because neocolors too, I think it's quite the same as they weren't inktense, but it's crayons. So, they are bigger and so we lose much less time while making big areas like this. Je rêve vraiment d'avoir les neocolors deux parce que je pense, je ne les ai pas encore essayées forcément puisque je ne les ai pas mais je pense que les neocolors deux c'est pratiquement la même chose que les Derwent Inktense mais comme c'est des crayons pastels, c'est beaucoup plus large et du coup pour faire des grosses zones comme ceci, c'est beaucoup plus facile à mon avis, on va beaucoup plus vite. Je les ai mis sur ma wishlist mais depuis longtemps déjà donc je pense qu'ils sont tout en bas sur ma wishlist. A propos de ma wishlist les amis, j'ai justement une question à vous poser parce que sur ma wishlist les articles disparaissent quand quelqu'un me les achète et j'ai deux articles qui ont disparu de ma wishlist depuis bien longtemps, depuis deux ou trois mois et je n'ai jamais reçu les articles. Donc je ne sais pas si c'est un bug d'Amazon ou si l'un d'entre vous m'a acheté ces articles et en fait que je ne les ai jamais reçus. Alors les deux articles c'est Coloris Spécial Effect numéro 2 et on a aussi des Distress Ink. Les Distress Ink je viens de les remettre dans la wishlist parce que j'ai acheté des outils pour utiliser avec les Distress Ink et je n'ai pas de Distress Ink donc je viens de les remettre et donc c'est des Distress Ink dans des tons marrons et voilà ces deux articles Coloris Spécial Effect 2 et les Distress Ink ils ont disparu de ma wishlist mais je ne les ai jamais reçus. Donc voilà peut-être c'est un bug d'Amazon en quel cas ce n'est pas grave mais moi ce que je crains surtout c'est que l'un d'entre vous me les ait achetés et puis n'ait pas surveillé si l'article était livré et qu'en fait peut-être l'article s'est perdu alors la personne peut demander le remboursement de son article à Amazon puisque moi je ne les ai jamais reçus. Donc voilà s'il y en a un d'entre vous qui a acheté un de ces deux articles dites-le moi. J'ai déjà posé la question aux personnes qui m'ont offert des articles en janvier c'était plus ou moins en janvier qu'ils ont disparu de ma liste janvier-février mais non ce n'était pas eux donc voilà c'est un mystère c'est un mystère. Alors je fais un petit réglage pour vérifier le chat I make a setting to check the chat ok perfect parfait ça fonctionne Qui colorie avec moi aujourd'hui ? Est-ce qu'il n'y en a pas vous qui coloriez en direct avec moi ? Je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment faire ça sur le replay comme ça vous pouvez faire pause Véronique dit nous sommes concentrés C'est bien Véronique De temps en temps je vérifie que vous êtes là que je ne suis pas en train de parler toute seule Who is coloring with me right now ? You are concentrated I don't see you in the chat Ah Sabine aussi en direct Sabine elle elle colorie aussi comme moi dans la version anglaise Quand je sur le prochain color j'utiliserai les Derwent Tintons dans la version française comme ça on pourra comparer Sabine est l'heureuse gagnante de mon concours 4000 abonnés Donc c'est Sabine qui a remporté le livre Voilà vous voyez j'essaye je ne fais pas dans le détail mais j'essaye quand même qu'il n'y ait pas trop de traits de crayon c'est plus facile si vous n'en avez pas au départ parce qu'avec les Derwent Tintons on fait quand même encore pas mal de traits sur le coloriage au moment où on les passe à l'eau et donc je préfère vraiment avoir un fond le plus doux possible Now I use the deep blue It's the number 850 Lindsay tu travailles et tu le feras en replay Tu souhaites bon coloriage à tout le monde Merci Lindsay c'est vraiment cool que tu vies nous faire un petit coucou pendant ta journée de travail ça me fait vraiment plaisir Donc ici je suis avec le deep blue et là avec le deep blue je fais quasiment tout ce qui reste With the deep blue I do almost all what is left on the page Katia dit ce sera ce week-end dans replay et Sabine dit et depuis je suis dedans oui c'est comme moi Sabine moi ce livre je crois que j'ai jamais eu cet effet-là je l'ai déjà dit hier mais vraiment ce livre moi je ne sais plus le lâcher ma maman m'a offert pour mon anniversaire une petite table pour en fait à la base c'est une table de PC pour le divan ou le lit et donc c'est une toute petite table de divan qui est sur pied et le sommet est inclinable et donc c'est génial pour colorier dans le divan les amis donc le soir je regarde la télé avec mes deux hommes par exemple si on regarde Pékin Express ou qu'est-ce qu'on regarde encore bien ou The Voice et bien j'ai mon petit livre de coloriage sur mes genoux et je colorie je suis tellement addict que je colorie même le soir pendant que je regarde la télé et je me demande si c'est pas Cynthia qui avait montré cette table là sur un groupe sur un groupe Facebook je me demande même si c'est pas sur le groupe de Zazou en couleur Cynthia si c'est toi qui a montré cette table cette table là je suis pas sûre mais il me semble que c'est toi si c'est toi je te dis mille merci de m'avoir fait découvrir cet article qui change ma vie colorée dans le canapé ça c'est quelque chose que j'ai jamais fait parce que c'est pas confortable mais alors avec cette petite table sur pied c'est vraiment inclinable c'est vraiment trop génial en plus on a on a un petit un petit stop pour poser le PC sans qu'il glisse et un autre pour mettre la souris et en fait c'est juste parfait pour mettre votre livre de coloriage et vos crayons c'est vraiment nickel j'adore Fabienne dit je vais le faire en replay car les fonds ça me stresse trop peur de rater mais tu as raison Fabienne c'est vrai que c'est un moment délicat il faut prendre bien son temps il faut être concentré et c'est vrai que c'est pas toujours facile d'être concentré pendant qu'on suit une vidéo en live donc je te comprends tout à fait même moi vous savez je suis pas sûr de le réussir ce fond là je le fais en direct avec vous mais rien me dit que je vais le réussir ici je mets pas trop de bleu parce que je vais ajouter d'autres couleurs here in the corner I don't add too much blue because I'm going to apply a darker color so I need the blue but not too much Katia demande si j'appuie fort j'appuie moyen voilà j'appuie moyen comme ça si j'appuyais fort j'appuierais comme ça tu vois donc j'appuie moyen et pas fort this is a medium pressure and this is a strong pressure and I use a medium pressure because if you have too many pigments on your page it will make too much lines so I don't I don't press too much here in the details I don't have to to do all the details because I can stretch the color with my water brush so I don't care too much about the detail and moreover we can make them with pencils afterwards Nathalie dit ben moi je ne suis pas fan de Johanna du moins dans ses livres j'avais craqué pour Ivy mais celui-ci je suis fan écoute moi je trouve qu'elle a totalement renouvelé son univers et il y a vraiment plein de nouvelles choses ici dans ce livre et il y a plusieurs personnes qui ne sont pas fans de Johanna je peux entendre ça évidemment on a chacun nos goûts mais ces personnes-là je leur dis en général regarde quand même Walls of Wonder parce que ce livre est trop différent des autres il est trop extraordinaire je mets bien ma feuille dans le coin pour ne pas avoir la trace donc voilà je te comprends Namalou parce que je pense que tu n'es pas la seule dans ce cas d'avoir un coup de cœur pour ce livre-ci même si à la base tu n'es pas spécialement fan de Johanna Katia dit ce sera mon premier essai des derwent ce week-end alors je n'ai pas envie de massacrer cette page mais Katia lorsque je te conseille si tu n'as jamais fait des derwent c'est vrai que sur un grand fond comme ça c'est un petit peu risqué on va dire de le faire pour la première fois peut-être prends une page blanche d'un papier assez épais moi j'ai du 160 grammes à la maison j'ai acheté un gros bloc de 250 feuilles de 160 grammes du papier d'imprimante en fait et tu peux peut-être faire des essais là-dessus pour voir comment ton comment tes derwent se comportent pour un petit peu apprendre à mettre ton pinceau sur une plus large surface avant de faire dans le livre et si vraiment tu n'es pas à l'aise d'utiliser les derwent dans le livre et bien tu peux mettre une couche de pastel tendre à la place et repasser au crayon au-dessus et si tu n'as pas envie de prendre de risque tu peux faire comme ça je ne voudrais pas que tu ruines ta page et puis que tu trouves que c'est ma faute donc si tu n'as pas confortable avec les déwent inktense et que tu n'as pas besoin d'utiliser sur une grande area parce que tu n'as pas d'utiliser à la place tu peux aussi faire des backgrounds avec des pastels donc juste utiliser trois shades de soft pastels et puis tu peux re-work avec des pencils si tu as besoin ou si tu as pan pastels c'est toujours better parce que tu as une couleur très opaque donc ce n'est pas obligatoire d'utiliser de déwent inktense mais c'est ma technique quand je fais un background un background un background donc c'est pourquoi je veux montrer à vous mais de course faire ce que vous voulez Katia dit oui je vais essayer une page vierge d'abord c'est mieux moi tu sais je fais aussi des essais on a test page before applying in my book and of course we are never sure that we are going to succeed there are some failures in colouring and that's how we learn things so don't worry just the main thing is not to apply too much water this is the iron blue and I just make the iron blue here in the corner you see I follow the shape of the moon donc je vais mettre du iron blue ici dans le coin je vais suivre vous voyez la forme de la lune not too much but we just have to see it above the deep blue j'en mets pas trop on doit juste le voir par dessus le deep blue mais ça doit pas devenir la couleur principale ah on a penny à la fenêtre penny is here je vais la faire entrer tant que j'ai pas mis d'eau parce qu'une fois qu'il y aura de l'eau il voudra vraiment mieux qu'elle ne marche pas sur mon coloriage i'll let her in until right now because we don't have water in the page on the page it's better that she doesn't step on my coloring when there will be water that would be a disaster once she stepped on a watercolor page i was just finished and she stepped on it and of course as the watercolor was still wet we have a paw print on the watercolor well it's penny's signature une fois j'ai penny qui a marché sur une de mes aquarelles je venais juste de finir mon aquarelle donc elle est encore bien humide et penny a marché dessus et donc voilà boum j'avais une empreinte de pâte j'avais cinq coussinets sur mon sur mon aquarelle impossible à corriger évidemment j'ai laissé comme ça c'est la signature de penny elle a décidé que c'était la sienne carol says always nice to learn something new thank you carol alors maintenant je cherche le noir le problème avec l'ingten c'est que comme il y a juste la couleur sur le bout ils sont pas faciles à trouver this is ink black and ink black is just in the corner j'utilise le noir mais uniquement dans le coin d'une façon générale et quand vous faites un fond c'est toujours mieux de foncer les coins ça met plus le focus sur votre élément qui est au centre when you make a background it's always good to darken the corners because I take back the deep blue to pigment a little bit more here but do as you wish because it keeps the focus on your main pattern mon deep blue est la couleur que j'utilise le plus en Derwent Intense vous voyez il est tout petit et c'est mon deuxième déjà the deep blue is the color I use the most in Derwent Intense as you can see it's very small and it's it's my second one already alors que l'Intense il s'use pas fort un jour j'ai fait un fond au crayon et c'était un gros fond bleu comme celui-ci et j'ai utilisé la moitié d'un carandage prussienne blue franchement j'ai hésité j'ai dit oh là là tout mon crayon va y passer et puis je me suis dit mais non tu es une artiste les artistes ne se limitent pas dans leurs envies pour économiser leurs crayons et donc j'ai fait tout mon fond avec mon prussienne blue qui effectivement a diminué de moitié mon tout nouveau voilà ici j'enlève bien les petites mignettes d'Erwent qui sont sur ma page parce que si elles se prennent dans mon pinceau ça va faire des grosses traces I take all the crumbles of the Erwent Intense away because if there is a crumble of the Erwent Intense in my brush on my brush it will make big brush strokes on my page so now it's the fatidic moment we begin with water maintenant c'est le moment fatidique on commence avec l'eau en fait je vous ai montré mes deux pinceaux d'Erwent mais j'ai aussi un pinceau Arteza qui est légèrement plus humide et que j'utilise encore bien pour les zones plus larges quand j'ai pas peur d'avoir trop d'eau so I use also a Arteza brush this is a middle size brush and I use it because you see it's much more wet than the Derwent and so I use it on big areas donc je vais commencer avec celui-ci I'll begin with the Arteza so I check if it's wet enough je vérifie qu'il est assez mouillé et je prends la couleur ici que j'emmène un peu plus bas et j'ai mon petit essuie-tout pour essuyer la couleur vous voyez j'emmène le bleu presque jusqu'au vert l'avantage avec les Albrecht Durer c'est que quand vous avez une ligne c'est très facile à effacer il suffit de repasser avec de l'eau alors ce qui est important c'est de ne pas mettre trop d'eau on est dans un livre de coloriage on n'est pas sur du papier aquarelle donc soyez bien attentif de ne pas mettre trop d'eau et quand vous avez une ligne de démarcation vous rincez votre pinceau sur votre essuie-tout et vous repassez sur la ligne pour l'effacer so what is very important in a coloring book is not to apply too much water so I have a paper towel and that's why I show it to you it's to show how often I wipe the water brush on the paper towel so it's never too wet and especially in the light areas like here when I have a line between between two sections I wipe my brush and I erase the line with Albrecht d'Eureur it's very easy to do with Derwent Intense it's more difficult because as soon as the Derwent Intense are dry the line can't be erased anymore so that's why we have to work quite quick with Derwent Intense but don't worry if you have some line we are going to rework the background afterwards with pencil or soft pastels I don't know yet with Albrecht d'Eureur ne vous inquiétez pas s'il y a quelques lignes c'est vraiment une question de pratique donc travaillez à votre aise et ne soyez pas catastrophés si vous avez des lignes on les effacera un maximum avec soit des crayons soit des pastels tendres et ensuite on ajoutera des petites étoiles et les petites étoiles c'est vraiment les cachemisères donc avec les petites étoiles vous voyez ici j'ai une ligne et elle ne part pas je peux frotter ça ne part pas parce que c'est déjà sec c'est ça qui est difficile avec les Intense sur des grandes surfaces mais j'aime beaucoup leur pigmentation et c'est pour ça que j'utilise ceux-là Elaine says I've never used Intense to do a complete background so thank you for showing this this is there is a risk you know it's not it's not always successful so we have to know when we do this that we have a risk of ruining the page and once we know that we do it and we accept the risk I think that it's when we take risks that we learn the most vous voyez ici j'ai une ligne et bien je vais repasser dessus en amenant la couleur vers le bas jusqu'à ce que la ligne disparaisse you see here I had a line and I go above it towards the bottom until the line disappear as soon as I'll be finished here it's almost dry already so I won't touch it anymore I'll just make the small details and then I'll take the bigger brush for the bigger area ici je vais simplement faire les petits détails d'ailleurs je vais prendre l'autre l'autre brosse for the detail I'll take the de rent number 2 I prefer that brush for the details I think I have more control with that brush because the the hair I don't know how we call the tiny things on the brush the hair of the brush are less oh I can't tell it in English they are more straight and they move less when I paint so I have more control with that brush more control and less water so it's perfect for the tiny areas alors je peux regarder un peu vos commentaires tant que je ne suis pas au milieu d'une zone I can read your comments when I'm not in the middle of an area we have pixel here on a pixel qui est là qui dit bonjour Barbara premier live pour moi d'habitude je travaille pas facile les fonds au Derwent Intense ah ben c'est super pixel ça c'est une chance que tu puisses venir aujourd'hui ce que tu n'es pas prise par ton travail Fabienne demande le lien de la table oui oui pas de problème je te mettrai ça je te mettrai ça éventuellement quand le live sera fini si tu peux me le mettre en commentaire pour que j'y pense parce que le chat je ne sais pas le relire facilement une fois que le live est fini donc si j'oublie de te le mettre tu peux me le mettre en commentaire et comme ça je penserai à vous mettre le lien mais thinner n'est pas le mot que je cherche Véronique en fait ce que j'essaye d'expliquer en anglais et que je n'y arrive pas justement c'est que les poils sont plus durs déjà je ne sais pas comment on dit les poils de la brosse mais bon je suppose que si je dis le mot hair ils vont me comprendre mais les poils sont un peu ils sont moins mous et du coup j'ai plus de contrôle avec les poils de la brosse d'Erwent donc je ne sais pas comment on dit moins mous ou plus durs je ne sais pas en tout cas j'ai un meilleur contrôle avec cette brosse-ci je fais de mon mieux en anglais mais il y a toujours des moments où je perds mes mots si je mets un petit peu de bleu sur une fleur je rince bien mon pinceau et je repasse avec de l'eau et normalement comme j'ai mis du crayon exprès bien partout ça part so if I make a little stain on a flower when I have applied pencil I just wipe the brush and I go over the stain and normally it disappear it's more difficult where you have just paper so be careful on the flowers that we haven't colored yet soyez plus prudents encore avec les fleurs qu'on n'a pas coloriées parce que c'est plus difficile d'enlever une petite tache bleue sur une fleur qu'on n'a pas coloriée bon maintenant il y a toujours le posca donc si jamais vous avez fait une tache bleue sur votre fleur peut-être déjà qu'on va la faire en bleu mais si on ne la fait pas en bleu on pourra toujours effacer la tache bleue avec le posca coloriage on fait des erreurs et apprendre à masquer ses erreurs c'est aussi c'est aussi important dans les techniques on a Rose Cocon qui est là bonjour Julia bienvenue alors Julia nous dit merci pour ce live j'adore t'écouter te regarder et acquérir du vocabulaire en anglais et ça ce n'est pas du luxe je trouve que mon vocabulaire n'est pas assez étendu Julia il y a plein de moments où je cherche mes mots mais heureusement j'ai toujours des gentils spectateurs pour m'aider quand je cherche un mot soit les anglophones me le donnent soit même les francophones vont regarder dans un dictionnaire pour moi super gentil et voilà oui moi j'acquire ce vocabulaire en suivant des tutos en anglais en live et donc je réutilise les mots que j'ai appris merci d'être là et merci de me laisser ces petits commentaires ça me fait vraiment super plaisir voilà ici je n'ai pratiquement pas d'eau sur ma brosse sur mon pinceau je me mets à mal parler en français maintenant et en fait c'est parce que je vais arrêter avec ceci et passer au gros pinceau et donc si vous n'avez pas beaucoup d'eau c'est plus facile d'interrompre une zone sans faire une grosse ligne ici je n'ai pas beaucoup d'eau sur ma brosse et c'est parfait parce que je vais arrêter de travailler avec cette brosse et d'utiliser une brosse de peinture donc si vous n'avez pas beaucoup d'eau sur ma brosse c'est plus facile de ne faire une ligne maintenant je vais utiliser mon pinceau maintenant je vais utiliser le pinceau que je vous ai montré tout à l'heure donc je vais utiliser un petit peu de bouquet d'eau avec cette brosse et pourquoi je fais ça ? parce que je vais faire pour le moment c'est dry donc ne vous inquiétez je vais faire des gros pinceau comme ça pour faire plus rapide et avec moins de traces comme possible mais si je vais mon pinceau sur ma brosse il va rincer les pigments qui sont sur le pinceau and then when I apply it again on the paper I will make a light area because there won't be any pigments on my brush anymore so that's why I use a very little amount of water so the amount the water will become a little bit blue and so when I take more water I won't rinse my brush je vais expliquer maintenant en français donc ici avec ce pinceau qui pour le moment est sec donc je peux vous faire la démonstration je vais utiliser l'eau dans un tout petit pot où j'ai vraiment pas mis beaucoup d'eau je vais vous dézoomer un petit peu puisqu'on arrive sur une zone un peu plus grande j'ai vraiment pas mis beaucoup d'eau dans mon petit pot pourquoi ? parce que au moment où j'aurai plus d'eau sur mon pinceau évidemment puisque c'est pas un pinceau à réservoir au moment où j'aurai plus d'eau sur mon pinceau si je le mouille dans mon grand pot d'eau en fait ça va le rincer et donc en le rinçant je vais ensuite l'essuyer un petit peu puis redémarrer sur ma feuille avec un pinceau propre et du coup comme je veux pas de traces plus claires que j'utilise un tout tout petit peu d'eau ici parce qu'alors c'est mon eau qui même il y en a encore trop donc je vais en enlever voilà c'est mon eau qui va se teinter en bleu et donc quand je vais reprendre un petit peu d'eau pour mettre sur ma feuille il y aura encore les pigments sur mon pinceau donc c'est parti je mouille bien mon pinceau I wet my brush and then I wipe it a little bit on the paper and I begin like this I make soft movements like this and you see when I need more water I just take it a little bit in the bucket of water voilà et quand j'ai besoin d'un petit peu plus d'eau je reprends simplement dans mon petit pot d'eau essayez de ne pas toucher la lune surtout de ne pas mettre de couleur à l'intérieur try not to touch the moon and especially not to apply color inside the moon you see I take a little bit of water but I don't rinse all my pigments in a big bucket of water and with this brush as you can see the surface is very smooth voyez qu'avec cette grosse brosse la surface est beaucoup plus uniforme qu'avec un pinceau à réservoir qui est beaucoup plus petit je vais à mon aise pour être sûre de ne pas faire de bêtises mais je suis un maximum la forme ronde vous voyez ici il y a des lignes mais ne vous inquiétez pas on les effacera après avec je pense que ça va être des pastel tentres en fait vous voyez je ne mets pas beaucoup d'eau ça gondole un petit peu mais ce n'est pas grave on pourra mettre ensuite le livre un petit peu sous presse et il va redevenir plat alors mon amie Pascale de La Réunion elle repasse avec un fer à repasser je sais qu'il y en a plusieurs qui font ça je n'ai pas encore osé peut-être un jour j'oserai donc faites attention quand vous revenez avec votre pinceau de ne pas envoyer de la couleur par derrière sur l'autre page voilà on a fait cette zone si vous voyez il y a des traces mais il y en a beaucoup beaucoup moins que si on l'avait faite avec un pinceau à réservoir so we have some lines but much less than if we had done it with a water brush which is smaller so now I can read your comments Pixel demande est-ce que tu as préparé le fond pour supporter l'eau non Pixel je travaille dans le livre lui-même donc ici c'est l'édition anglaise la page gondole un tout tout petit peu mais je vous expliquerai après comment la mettre sous presse et ça ne perce pas ce qu'on dit c'est du luxe tuto, colo et thème et version merci encore merci Julia Fabienne dit il va trop bien ressortir le hibou et Katia dit waouh le bleu est magnifique super pigmentation yes this is a wonderful blue oui ce bleu là le deep blue c'est vraiment mon bleu préféré vous comprenez maintenant pourquoi pourquoi c'est la couleur que j'ai le plus utilisée dans mes Derwentingtons so now we are just going to do the same on the other side maintenant on va simplement faire la même chose de l'autre côté je rince bien mon pinceau pour que les pigments ne sèchent pas dessus I rinse my brush so the Derwent pigments don't dry on the brush because we are not going to use it immediately now we are going to make the second part I keep my bucket of water with blue water vous voyez je garde mon petit godet avec de l'eau bleue on ne voit pas très bien qu'elle est bleue parce que mon godet est vert mais je peux vous assurer qu'elle est bleue alors Véronique dit moi j'ai encore des traces dur dur les inktense oui c'est normal que tu aies des traces Véronique ne les retravaille pas trop parce que tu peux abîmer le papier je vous montrerai une fois que ce sera sec comment atténuer les traces so if you have stains or strokes of brush don't worry it's normal it's a question of practice and with Derwentingtons I also have strokes don't rework it too much because if you use too much water you can damage the paper so don't do it just let it dry and I'll show you how you can erase you'll see we'll have a smooth background at the end don't worry alors qu'est-ce qu'on a encore comme question D says I'm well I'm loving your owl thank you so much D Fabienne demande pourquoi je n'ai pas fini les fleurs avant le fond je l'ai expliqué au début du live Fabienne mais c'est pas de soucis je veux bien le redire c'est parce qu'on va devoir attendre que ça soit sec pour retravailler dessus et du coup j'ai gardé des petites choses à faire en attendant que le fond sèche voilà simplement Fabienne dit c'est pas mieux de prendre un pinceau plus large pour faire moins de traces oui oui tu peux prendre un pinceau plus large il faut vraiment des poils très très doux oui tu peux prendre le dos je n'ai pas un 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 petit peu, mais si vous avez un un petit peu plus, vous pouvez prendre un petit peu plus, vous devez avoir un un peu plus douce ici. Vous voyez un petit peu plus douce sur le brush, donc vous ne faites pas de stains... Bon, eh bien on va faire le deuxième côté. Maintenant on va faire le second côté. Je vais zoomer pour que vous puissiez exactement comment j'ai érase les lignes. Je vais zoomer un petit peu, comme ça vous voyez vraiment bien comment je fais pour effacer. Et on a petite Penny qui dort dans sa boîte à chaussures. Donc ça, c'est vraiment parfait. Comme ça, je suis sûre qu'elle ne va pas venir marcher sur mon colo. My little Penny is sleeping in her shoebox, so that's perfect. I'm sure she won't step on my white page. Maintenant, vous avez fait les Derwent Intense. Vous voyez certainement la différence avec les Albrecht Dürer, qui sont beaucoup plus malléables, puisqu'ils sont à base d'aquarelles. Now that you have made a part with Derwent Intense, you can really well see the difference with Albrecht Dürer. You see, here we have a line, and hop, I erase the line with a little bit of water. It's very easy. And it's the difference with Derwent Intense. But with Derwent Intense, we have much more pigments. So we have to choose between the easiest way and the more pigmented way. Vous voyez ici, on est déjà dans l'iris blue, et du coup, on a une ligne ici. Ok, we are already in the iris blue, and so we have a line here. It will be more difficult to erase, but I don't worry too much. We don't have to have a perfect coloring page, you know. We are allowed to make mistakes, and have some things which are less well done on our page. Give to yourself the right to make mistakes on your page. It will take the stress out. Voilà, donc ici, comme j'étais dans l'iris blue, cette ligne va être plus difficile à effacer. Peut-être même que je ne vais pas arriver à l'effacer. Ce n'est pas grave si je n'arrive pas à l'effacer. J'essaierai de la retravailler après. Mais si elle ne part pas, elle ne part pas. On a le droit de faire des erreurs. Donnez-vous le droit de faire des erreurs. Enfin, pas nécessairement des erreurs, mais d'avoir des morceaux qui sont un peu moins bien réussis sur vos pages de coloriage. C'est très libérateur au niveau du stress. On a Alexandra qui est là. Alexandra du Québec. Avec ses 30 cm de neige. Bonjour Alexandra, comment tu vas ? Voilà, vous voyez la ligne et si elle ne part pas. As you can see, the line is not moving. It's too late. It's dry. So, I don't apply too much water above because I don't want to damage the paper. That would be worse. Je ne repasse pas trop au-dessus de cette ligne parce que je n'ai pas envie d'abîmer le papier. On peut tout à fait ajouter un petit nuage après à la peinture acrylique si on veut. Ou des petites feuilles qui tombent. On peut toujours mettre des cachemisères, vous savez. On ne s'en fait pas si on a des lignes. Véronique dit, je n'ai pas mis assez de iron blue dans les angles. On ne voit pas bien la transition. De nouveau, ce n'est pas grave Véronique. Ne corrige pas de l'autre côté. Il faut que ce soit pareil des deux côtés. Et on ajoutera de la couleur avec les pastels tendres. So, don't worry if you don't have enough pigments in the corners. Don't rework it now because you have made the left part. So, don't change anything on the right part. We are going to add more dark colors with the soft pastels. So, you see here with the water brush, we can see the little circles that I make. It's less even than with the big brush. But here, I can't use a big brush because I am in a detailed area. Vous voyez ici, on voit beaucoup plus les petits traits que je fais avec mon petit pinceau. C'est pour ça que les dérouentes, l'idéal, c'est soit d'être dans des toutes petites zones, et donc on ne voit pas les traits, soit sur des très grandes zones où on peut utiliser un grand pinceau. Les zones intermédiaires comme celle-ci, elles sont plus compliquées à faire. Je finis mon petit coin et puis je viens lire les commentaires. Ici, on est vraiment à un stade où je ne peux pas m'interrompre. Sinon, ça va faire des lignes. So, as soon as I finish this little corner, I'm going to read your comments and your questions. But there are some moments I can't just stop because otherwise the ink dries and it will make lines. Even if it's not serious, if I have some lines, I try to avoid them as much as possible. Même si ce n'est pas très grave d'avoir des lignes, j'essaie quand même de les éviter un maximum. Donc, je ne vais pas m'interrompre à un moment critique. Ici, je prends le bleu que j'ai sur mon pinceau pour faire la petite zone ici, entre les pétales. Here, I take the blue that I have on my brush to make the little area between the petals. So, now I'm going to read your comments. Maintenant, je vais lire vos commentaires. Alexandra dit, ça va super, mais la neige n'arrête pas. J'ai deux pieds de neige maintenant dans ma cou. Ah, en Europe, on ne dit pas les pieds. Donc, si tu peux me traduire ça en centimètres, je comprendrai mieux ce que tu dis. Alors, Namalou dit, je trouve que parfois ça fait des effets nuages. Ce que tu fais, ce n'est pas plus mal. Oui, tout à fait. Ici, c'est vrai qu'on a un petit effet nuage. Karian says, love that you remind us that it is really true, it doesn't have to be perfect. In fact, I've had mistakes turn into great learning experiences. And yes, when I stress about perfection, it isn't fun. Yes, you're so right, Karian. And me too. I've learned some new techniques by myself while I wanted to correct some mistakes. And one of them was when I made my first background with the Huntington's. For me, it was awful. I saw all the lines and I said to myself, oh my God, I've ruined the page. And then, I looked for a solution to fix it. And I found the solution. And now, it becomes my technique to make the dark backgrounds. Karian me remercie de nous avoir rappelé ça, qu'on a le droit de faire des erreurs, que notre coloriage ne doit pas être parfait. Et que c'est parfois, au moment où on fait des erreurs, qu'on cherche une manière de les résoudre et que c'est de cette manière qu'on apprend des choses. Et effectivement, je confirme, mon premier fond que j'ai fait avec les Derwent Intense, je vais pouvoir vous le montrer après, si vous voulez. Le premier fond, j'avais tellement de traces, j'ai cru que j'avais raté complètement mon coloriage. J'étais désespérée. Et donc, j'ai cherché une façon de corriger ça. Et en fait, ça a tellement bien marché que maintenant, c'est devenu ma technique pour faire les fonds. Je fais d'abord un fond Derwent Intense qui a l'air raté. Et ensuite, je le corrige. Et à la fin, j'ai des fonds vraiment homogènes et bien homogènes. Donc, on apprend vraiment de nos erreurs. Et c'est comme ça qu'on apprend des nouvelles techniques qui, ensuite, parfois, deviennent notre façon de travailler. À partir d'une erreur. Carianne say, although yours, yours is perfect. No, it's not, Carianne. Absolutely not. You see, we have lots of lines here. So, I'll show you how to correct that. Carol says, I think we are our worst critics. Someone else wouldn't notice. That's true, Carol. That's really true. And Carianne says, also, thank you so much for reapplying to me on your last video about soft pastel. Yes, your question is the Munguio and the... I'll speak about it to our viewers just after. And you say, I like the Munguio, but haven't tried any other brands. Wanted make sure I wasn't missing out on better quality. Il y a Marine qui est là, qui dit un petit coucou pour te dire que je ne peux pas regarder le live aujourd'hui. J'ai beaucoup de travail, mais je regarderai en replay. Super Marine, ça me fait trop plaisir à la fois que tu me fasses un petit coucou et que tu me dis que tu vas regarder en replay. Alors, Alexandra dit un pied trente centimètres, deux pieds soixante centimètres de neige. Chez Alexandra, ça c'est à proprement parler. Incroyable, soixante centimètres de neige. Vous imaginez. Alexandra has sixty centimeters of snow. Can you imagine that? Here we have birds singing and butterflies and flowers in Belgium. I live in Belgium for people who don't know. I'm French speaker and I do my best to speak a good English and to improve my English. Every day with you guys, you help me to improve my English. So Carrie-Anne was asking on my last video because I used the Munguillot Soft Pastel. She had the Munguillot and she noticed that I also had the Faber-Castell ones and she asked if she needed the two boxes. So I answered no. There are no main difference of quality between these two brands. Faber-Castell is a very good one, but I think that the Munguillot are well pigmented too. So if you have the Munguillot and you are happy with them, you don't need to buy another box. I had the Faber-Castell box for two years and during two years and I was very happy with them. But I thought there were some missing colors, like some pinks colors or some greens. They were not the greens that I was looking for. And so that's why I bought the Munguillot set, just to have more colors. But they really work the same way. It's almost the same soft pastel. So if you have one of the boxes, you don't need to buy another one as soon as you are happy with the sheets that you have. Donc Carrie-Anne me remercie d'avoir répondu à sa question sur les pastels tendres. Et je trouve la question intéressante, donc je vais vous la traduire en français. Elle me disait qu'elle avait les pastels tendres Munguillot et comme elle voyait que j'avais aussi les Faber-Castell, elle me demandait s'il fallait qu'elle achète la deuxième boîte, la boîte de Faber-Castell. Et je réponds non. En fait, moi j'ai les deux boîtes juste parce qu'après deux ans d'avoir utilisé mes Faber-Castell, j'étais un peu à court de certaines nuances dans les tons roses par exemple. Je n'avais pas toutes les nuances que je voulais ou dans les tons verts. Et donc j'ai acheté les Munguillot simplement pour avoir des nuances en plus. Mais ce sont vraiment des pastels qui fonctionnent de la même façon. que les Faber-Castell. Donc voilà, si vous avez une boîte, tant que vous êtes content avec le nombre de nuances que vous avez, vous n'êtes vraiment pas obligés d'acheter une deuxième boîte. Je vais passer au gros pinceau ici. I'm using the big brush here. And I will make the details afterwards. So I wet my big brush. I wipe it a little bit. And I begin here. Working fast. But carefully. Voilà, je mouille mon gros pinceau. Et je travaille rapidement, mais avec prudence. La rapidité n'exclue pas la prudence. Et quand j'ai besoin d'eau, je le remouille ici. Pas de trop. Et quand j'ai besoin d'eau, je le remouille ici. Pas trop. Je vais déplacer mon petit papier et ma caméra. Ah, je mouille ma caméra, pour que vous puissiez voir. Et vous voyez, j'ai un papier pour protéger le livre. Be careful not to apply in the page, the opposite page. Faites attention, juste avec votre pinceau, de ne pas mettre de la couleur sur la page en face. Là, j'avais mis trop d'eau. Donc vous voyez, ensuite je remonte ça, pour ne pas mettre de pigment par en dessous. J'avais mis trop d'eau, donc simplement j'ai essuie ma brosse et je suis repassée ma brosse. Je dis ma brosse parce que je dis brush en anglais, mais vous me comprenez, les amis. À un moment, mon cerveau, il disjoncle de parler deux langues en même temps. Donc j'avais mis trop d'eau, donc simplement j'essuie un tout petit peu mon pinceau et j'essuie l'eau. Voilà. Je ne laisse jamais l'eau sécher, une grosse quantité d'eau sécher sur ma page. Ça, ça pourrait vraiment l'abîmer. I never leave a big amount of water dry on my page, because that could damage the page. So that's why I wipe first the brush, and then I wipe the page without pressure. Voilà. Je rince bien mon grand pinceau, puisque n'oubliez pas que si vos pigments d'encre sèchent dessus, ils risquent d'y rester et de teinter de bleu vos prochaines réalisations. So rinse well your brush. Don't forget that if you have dark pigments on it, it could well damage your next painting with blue pigments. So don't forget to wipe your brush before using another brush for another area. Maria is here. Hello, Maria. Maria asked if it doesn't bleed through. No, it doesn't. I won't show it to you right now, because this is not dry, so I won't have... I don't want to have blue on the other page, but I will show you when it will be dry. I will show you the next page, and I can assure you that it didn't bleed through. This is really good paper. This is the English edition, and the French one is still better. I prepared a comparison video for you about the French edition and the English edition. So now I have to edit the second video, the English one, and then you will have a full review of the book with a comparison between the French edition and the English edition, and with anecdotes behind the scenes. Maria says, perfect, and Carrie-Anne says, so beautiful, I admire how you work confidently and calmly. Ha ha! I am trying to train myself to do so. Sometimes I get nervous. Feel I'm gonna mess all up? Yes. But you know, I was like that also. But one day, I decided that if I miss a page, it's not a big thing. I have thousands of pages in my 50 coloring books, so if I miss one, and then it's not that bad. I will have learned something. And when I decided that, I can, I don't have stress anymore, and I just have pleasure and relaxation. Carrie-Anne dit qu'elle admire comment je travaille avec confiance et calmement, et qu'elle, elle a toujours peur de rater sa page et que ça lui crée un grand stress. Je la comprends tellement parce que j'ai connu ce stress. J'avoue, je le connais encore, parfois, en ce moment. Mais à un moment, je me suis dit, si je rate ma page après et après, qu'est-ce qui se passe si je rate ma page ? Ce n'est pas grave. J'ai raté une page dans mon livre de coloriage qui en comprend 80. Donc déjà, je n'ai raté que 1,2% de mon livre, ce qui n'est vraiment pas beaucoup. Et en plus, je n'ai plus qu'un livre de coloriage. Je dois en avoir 20, 30, 40, 50. Je n'ose pas vous le dire. Bref, imaginons que j'ai 20 livres de coloriage, vous voyez ? Si je rate 1% d'un livre et que j'ai 20 livres de coloriage, en réalité, j'ai raté 0,5% de toutes les pages de coloriage que j'ai à la maison. Et quoi alors ? Ce n'est pas grave, 0,5% de toutes mes pages de coloriage. Donc, c'est vraiment, vraiment, vraiment pas grave. Ne vous en faites pas si vous ratez une page de coloriage. Et une fois que vous vous dites ça, j'ajoute un peu de bleu ici parce qu'il n'y en a pas assez. Une fois que vous vous êtes dit ça, qu'en fait, ce n'est pas grave si vous la ratez, eh bien, en fait, vous êtes libérés. Vous êtes libérés de ce stress. Du coup, tout ce qui reste, c'est le plaisir. Et alors, vous apprenez beaucoup plus vite parce que c'est en prenant des risques qu'on progresse. Si vous restez uniquement dans vos zones de confort, vous allez toujours colorier la même chose. Vous n'allez pas nécessairement progresser. Donc, voilà, c'est une étape que j'ai réussi à franchir. Je suis consciente que ça m'a pris du temps pour franchir cette étape. Et j'admets qu'il y a encore des pages où j'ai vraiment peur de rater. Je fais toujours des pages test pour mettre le plus d'atouts possible de mon côté. pour essayer le plus possible de réussir mes pages. Mais si malgré tout ça, j'en rate une, eh bien, j'en rate une. Ce n'est pas grave. Au pire, si c'était vraiment ma page préférée du livre, ça coûte 10 euros un livre de coloriage. Donc, au pire, je peux racheter le livre et refaire la page. Alors, je lis un petit peu vos commentaires. I'm reading your comments. Namalu dit, est-ce que ça donnerait à peu près pareil si on le fait au crayon de couleur gras et qu'on passe de l'alcool sans odeur ? Oui, tout à fait, Namalu. Ça peut faire à peu près pareil. Effectivement. Karel says, Karyann, I understand. Sometimes I say, what would Barbara do ? Oh my God, that's so kind of you, Karel. When you color, you think of me. Thank you, I'm so touched. Katia dit, je ne sais pas pourquoi, mais je sens que je ne vais pas être sereine avec ce fond. Si ça te cause trop de stress, Katia, mais t'inquiète pas, fais juste un fond au pastel tendre. Il n'y a pas de souci, tu n'es pas obligé de faire ce fond-ci. Fais un qui reste plus dans ta zone de confort. Si tu ne te sens pas prête à sauter cette étape-là, surtout ne te force pas. Ici, on est là pour le plaisir. Et donc, fais quelque chose alors qu'il reste dans ta zone de confort pour garder le plaisir. Il faut vraiment trouver le juste équilibre entre prendre des risques pour progresser et garder le plaisir. Si c'est trop de stress, écoute-toi et fais un fond au pastel tendre. Ou comme suggère Nathalie, tu fais un fond au crayon, puis tu le blend avec de l'essence sans odeur. Mais les pastels tendres, c'est vraiment l'outil, je trouve, le plus adapté pour faire des larges surfaces avec un effet homogène. Karyann says, what would Barbara do ? I love that. How do I tag you, Karyann ? I don't know, on YouTube, how you tag somebody, Karyann. Véronique dit, évidemment, vu comme ça, on est toujours contente de soi. Eh bien oui, exactement. Et Fabienne dit, moi j'ai les Derwent Watercolor, ils sont super, ils ne laissent pas de traits. Parfait, Fabienne. Ça, je ne les ai pas, moi, ceux-là. Et Nathalie dit, d'où ma question, Katia. Ah oui, voilà, Nathalie cherche une solution pour ne pas devoir prendre des risques avec les Derwent Intense. Faites comme vous préférez, les amis. Je vais un petit peu faire le bord ici. I'm just going to add a little bit of blue here. Around the moon. Bring some pigments, like this. Et Véronique dit, au moins c'est cool d'être positive, je suis bien d'accord. Ah voilà, Elodie qui est là. Coucou ma petite Elodie. Comme tu vois, Elodie, on se jette à l'eau, on fait un fond au Derwent Intense. Et si ça fait des traces, eh bien ça fait des traces. Je vous montrerai après comment les corriger. Mais il y a un grand débat ici. Entre ceux qui ont envie d'oser et ceux qui n'ont pas du tout envie d'oser, parce qu'ils ont trop peur de rater leur page. Il y a un grand débat en ce moment. Véronique demande, quelle est la différence avec les watercolors ? Est-ce que ce sont aussi des crayons aquarellables ? Oui, les Derwent Watercolors sont aussi des crayons aquarellables, mais ils ne sont pas à l'encre. Donc c'est un peu comme les Albrecht Durer, en fait. Et donc ce sont des crayons à l'aquarelle. J'en ai acheté deux, trois pour les nuances claires qui me manquaient chez Derwent Intense. Et franchement, je ne les ai pas aimées. Peut-être parce que j'avais pris des nuances trop claires, mais je trouve qu'on ne les voit pas du tout. Je passe à l'eau dessus et limite, il ne se passe rien. Donc voilà, ma première expérience avec les Derwent Watercolors, elle n'a pas été concluante. Et finalement, ici, j'ai tout ce qu'il me faut. Entre les Derwent Intense et les Albrecht Durer, je n'ai pas l'intention d'acheter cette gamme. Je ne suis pas le genre de personne qui veut tout ce qui se trouve dans un magasin. Vous voyez, une fois que j'ai ce qu'il me faut, c'est bon. Ensuite, parfois, j'ai envie d'explorer autre chose et alors j'achète une gamme supplémentaire. Elodie dit, « Oh, moi avec l'eau, c'est la panique, j'ai peur d'en mettre trop. » Oui, je te comprends. C'est pour ça que j'ai toujours mon petit essuie-tout à côté. Et comme ça, quand je vois qu'il y a trop d'eau sur mon pinceau, eh bien, je l'essuie. Véronique, dis-moi, j'attends de voir comment on va réparer les traces. Donc, tu coloris en même temps que moi. Véronique, tu as déjà mis un loup sur ta feuille ? Comment ça se passe ? À part qu'au début, tu avais quelques lignes. Est-ce que ça va mieux sur la deuxième moitié ? Ou est-ce que tu attends, là ? Ou est-ce que tu as tout mis en pause ? Carri-Anne, je pense que si tu as tag une personne, tu as juste un «at» avant le nom, et tu as écrit le nom en deux mots, et seulement la personne qui est tagged va voir son nom en highlight. You can try with Carole Lovell. It's an easy name to write. And Carole will tell you if her name is in highlight. We have Katia who used the tag here. Véronique, est-ce que tu vois ton nom en rouge sur la phrase que Katia a mise avec un arrobase ? Voyez, on va aussi partager les trucs pour le chat sur les YouTube en direct. We are also going to share the tips of the chat on our live colorings. We learn to color, we learn English or French, and we also learn to use YouTube. Fabienne dit avec le pastel par-dessus, c'est magique. Les filles, je l'avais fait pour la Maison des Fées. Je croyais avoir raté et la magie Barbara a opéré. Merci pour l'astuce Barbara. Oui, exactement Fabienne. La Maison des Fées, c'est un coloriage où j'ai appliqué cette technique, le fond d'Erwent Intense, et on a l'impression qu'on a raté. Et puis, on met les pastels tendres. Et le deuxième coloriage, le deuxième tuto où j'ai appliqué cette technique, c'est le color planète Terre dans Ivy. C'est la page de la Lune et moi, j'avais fait une Terre avec la Lune. J'avais dessiné les continents. Et pareil, j'avais fait l'espace aussi ici avec l'Erwent Intense et les pastels tendres par-dessus. Voilà, on a fini la partie bleue. Je rince aussi mon pinceau à réservoir comme ça, je suis sûre qu'il n'y a pas. Et puis, je range bien mon eau. Ensuite, je range mes petits pots d'eau, mais bien bien loin. de ma page et de là où mon chat peut les renverser sur la page. Voilà, je rebouche. So now it's almost dry. I can show you the opposite. So I put a sheet of paper to protect. And I can show you here, you see. It buckles a little bit, but nothing bleeds through. Donc, vous voyez ici, ça gondole un tout petit peu. Je ne sais pas comment vous montrer que ça gondole. Here, you can see, it buckles a little bit. But nothing bleeds through. Maintenant, on va juste attendre que ça sèche bien et donc pendant ce temps-là, on va colorier les petites fleurs qui nous restent. Now, while we are waiting for it to be completely dry, we are just going to color the remaining flowers. flowers. Alors, pour les petites fleurs, on va reprendre… Oh, j'avais envie de faire des essais pour cette fleur-là et j'ai oublié. « I wanted to make some tries about this flower yesterday and I forgot. I forgot. It's not a problem. » Bon, alors je vais faire une petite fleur bleue ici sur le hibou. « I'm going to make a blue flower. I'm going to make it quite quick because I've showed it to you yesterday. » Je vais faire assez rapidement parce que je vous ai montré ça hier. Donc, je commence avec le indigo blue ici au centre. « I begin with push my color indigo blue here in the center. » « And then cobalt blue hue like this. » « A little bit of non photo blue above. » « And I finish the flower with the sky blue light. » « Et je termine la fleur avec le sky blue light. » « You can use a white if you don't have the sky blue light. » « Moi, si vous n'avez pas le sky blue light, utilisez simplement du blanc. » « And then I bring back a little bit of my dark color, the indigo blue first. » « Here. » « And a little bit of cobalt blue hue because I want a beautiful blue on this flower. » « Je remets un petit peu de indigo blue et de cobalt blue hue. » « Vous voyez, j'ai mis une feuille ici. » « Comme ça, je peux mettre ma main sur ma page sans risquer de faire baver ma peinture bleue. » « As you can see, I used a sheet of paper, a draft sheet here. » « So, I can put my hand on the page without damaging the paint. » « And now I take a little bit of white on the edges. » « And I make the center with the cobalt blue here like this. » « And a little bit of sky blue light. » « Like this. » « I could zoom a little more. » « Je pourrais zoomer un petit peu plus. » « Comme ça, vous voyez mieux. » « So, you can see better. » « Yes, like this. » « It's better. » « And then the deco yellow. » « Not the canary yellow. » « I'll try the deco yellow and see how it goes. » « I check that my tip is clean. » « Je vérifie que ma mine est propre. » « And I'll try to find a dark brown to make dots at the end. » « J'essaie de trouver un brin foncé. » « J'ai du vert. » « Ah, voilà. » « Just a tiny shadow here on each part. » « Je fais une toute petite ombre brin foncé ici. » « Voilà. » « C'est très joli. » « Comme ça, ça me convient. » « Donc celle-ci, on ne va pas la faire bleue parce qu'on est sur fond bleu. » « Et on ne va pas la faire jaune parce que ma lune sera un petit peu crème. » « Donc, je vais reprendre le rouge sur toutes les fleurs qui sont ici. » « Et celle-là aussi. » « So, for all the flowers here, I won't make it... » « I won't make it blue because we have a blue background, so we won't see it very well. » « I won't make it yellow because we have the moon, which will be a little bit cream. » « So, I will make these three flowers with the red colors. » « I begin with the Crimson Lake. » « I do exactly like yesterday, so I go quite quick because I've already showed it to you. » « I just do it with you so you can color along with me. » « Je vois que c'est flou, hein, ne vous inquiétez pas. » « J'essaye de faire le petit réglage, voilà, comme ça c'est bien. » « I set the camera, like this it's okay. » « Then we take the permanent red. » « Il faut juste que je le retrouve. » « Si je ne le retrouve pas, je prendrai une autre couleur. » « Mais je n'ai pas rangé mes crayons hier après le live, donc vous imaginez. » « Il y a un petit peu... » « Ils sont éparpillés sur tout mon bureau. » « But the blush pink is not there any yet. » « It's not there either. » « Where are they ? » « I check on the ground. » « Je vérifie sur le sol parce que je ne trouve pas ni mon permanent red, ni mon blush pink. » « Ils sont certainement ensemble quelque part. » « Certainement, ils sont ensemble. » « Somewhere. » « Sorry for the noise. » « Désolée pour le bruit. » « Ah, mais voilà, ils étaient rangés en fait. » « C'est pour ça que je ne les trouvais pas. » « I found them. » « They are here. » « Sorry, guys. » « So, I blend the red out with the permanent red. » « Voilà, avec le permanent red, je fais un petit blending. » « Vers l'extérieur, je laisse un bord blanc. » « Je laisse un plus gros bord blanc sur les grandes fleurs. » « Comme ça, je peux mettre... » « J'ai plus de place pour mettre de nuances. » « Je laisse un plus gros bord blanc sur les grandes fleurs. » « Parce que... » « Comme ça, j'ai plus de place pour ajouter des gradients. » « Pour ceux qui veulent, demain, à 15h, heure de Paris, je colorie en direct sur le groupe Facebook Show Anna Basford Your Page. » « J'utilise le blush pink pour blender le rouge vers l'extérieur. » « Je laisse encore un petit bord blanc, là où c'est possible, en tout cas. » « Nathalie dit... » « Voilà pourquoi je ne suis pas fan. Je ne sais jamais comment colorier les fleurs de Johanna. » « Est-ce qu'il faut respecter une harmonie de couleurs ? » « Écoute, pour les fleurs, franchement, dans la nature, il y a toutes les fleurs. » « Et donc, quelque part, si tu as envie de mettre toutes les couleurs de ta boîte sur ta feuille, il n'y a pas de souci. » « Dans la nature, la fleur bleue ne va pas s'interdire de pousser à un endroit parce qu'il y a une fleur violette juste à côté. » « Donc, dans la nature, les fleurs, elles se mélangent. » « Et ça donne toujours joli. » « Donc, globalement, tu peux utiliser n'importe quelle couleur pour les fleurs. » « Ici, on a des fleurs qui s'insèrent dans un paysage complet. » « Et donc, pour avoir une harmonie de couleurs sur ma page, j'ai choisi d'utiliser pour mes fleurs les mêmes couleurs que sur mon coloriage. » « Par exemple, j'avais envie de mettre des fleurs lilas. » « J'en ai mis sur ma page test. » « Et franchement, ça ne donnait pas très bien parce qu'il n'y avait pas de lilas sur la feuille. » « Et du coup, ça paraissait un peu bizarre. » « Donc, du coup, j'ai décidé de ne pas mettre de fleurs lilas ni de fleurs mauves et que je fais des fleurs dans les trois couleurs principales de ma page. » « Parce qu'on a des fleurs qui sont l'accessoire d'un motif principal. » « J'espère que j'ai répondu à ta question. » « Nathalie dit, parce que moi, j'ai tellement tendance à appuyer comme une dingue et faire multicolore. » « Heureusement, tout s'apprend. » « Il n'y a pas de souci avec le multicolore. » « Je ne sais pas si vous connaissez la coloriste Bex Harris. » « Sa page Instagram, c'est Color with Bex. » « Et Bex, elle est la spécialiste des couleurs flash. » « Et je peux vous garantir que sur ces pages, elle met des tonnes de couleurs super flash. » « Et ça donne trop, trop bien. » « Donc, c'est vraiment une question de goût, en fait. » « Tu peux apprendre d'autres techniques. » « C'est toujours intéressant de voir comment les autres personnes combinent leurs couleurs. » « Mais si ton truc, c'est de mettre plein de couleurs sur tes pages, franchement, ne te retiens pas. » « Pixel dit, les yeux de ton hibou sont hypnotisants. Je me demande s'il a un nom. » « En fait, il a un nom en anglais, mais je n'ai pas trouvé de chouette traduction en français. » « En anglais, il s'appelle The Wise Hole. » « Any color that we want on the flowers. » « Voilà, j'ajoute un petit peu d'indigo blue ici pour les ombres. » « C'est un nom en anglais que je viens d'expliquer, Nathalie, à propos de ta question. » « In nature, you have all the colors side by side. » « So if you color a page of flowers, feel free to add any color you like. » « You don't have to follow a color palette. » « You can also follow a color palette, of course, but it's not mandatory. » « And here, the flowers are not the main pattern. » « The flowers are a secondary pattern. » « The main pattern is the hole and the house. » « So that's why for the flowers, I chose colors that I already used on my page. » « When we come to the end of a coloring page, » « I like not to add new colors. » « So we have a harmony on the page. » « So that's why I only made blue, yellow and red flowers. » « It's the colors of my little people. » « I could add a mauve flower or a lilac one. » « I tried on my test page, » « But it wasn't pretty for me on the page. » « Because it was a new color. » « And so we wonder why add a new color on this page, » « Which is harmonious. » « So that's why here, I chose some colors for the flowers. » « It's because it's not the main pattern of the page. » « Now I take my permanent red. » « Maintenant, je prends mon permanent red. » « Et en plus, ça va apporter une harmonie générale à ta page. » « So yes, that's a tip of coloring when you have a page with lots of patterns. » « If you have made three quarters of the page, just reuse the same color combos. » « Which will always be pretty. » « Yes, Bex, Natalie. » « Bex Harris. » « Bex Harris utilise vraiment des couleurs vibrantes dans ses coloriages. » « C'est vraiment la preuve. » « Elle a une chaîne YouTube d'ailleurs. » « Bex Harris. » « Color Bright Bex. » « That's the name of her YouTube channel. » « Le nom de sa chaîne YouTube, c'est Color Bright Bex. » « Parce qu'elle utilise des couleurs hyper vives. » « Vraiment, ça flash, quoi. » « Et là, ça te montre que tu peux très bien utiliser des couleurs hyper vives et avoir des magnifiques coloriages. » « The channel and the Instagram account by Bex Harris. » « Her name on YouTube and on Instagram is Color Bright Bex. » « Yes, Color Bright Bex. » « Oui, c'est ça, Elodie. » « Et Bex, elle n'hésite pas à y aller au niveau des couleurs. » « Franchement, ça flash. » « She uses so vibrant colors and her colorings are so beautiful. » « Like Carol says, « Nature is a bouquet of many different colors. » « So true, Carol. » « Nathalie dit, « Ah oui, j'ai trouvé. Merci beaucoup, Barbara. » « Tout ce que j'aime pour les fleurs. » « Mais oui, si tu aimes bien appuyer comme une malade et mettre plein de couleurs, » « Eh bien, je suis sûre que tu vas trouver plein d'idées chez elle. » « Elle aussi, elle aime bien appuyer sur ses crayons. » « Bex, too, she loves to use a strong pressure on her pencils. » « She says she's heavy-handed. » « Passionista Colorista made an interview of Bex Harris. » « You can find it on her website passionistacolorista.com » « And there you can hear the podcast of the interview of Bex Harris. » « Si vous vous en sortez un petit peu en anglais, vous pouvez aller écouter l'interview de Bex Harris sur le site de Passionista Colorista. » « Elle vient de publier une interview de Bex Harris en anglais, évidemment, puisque c'est la langue de Bex. » « Et donc, si vous vous y débrouillez en anglais, c'est intéressant d'aller écouter ça. » « Vous pouvez trouver les podcasts de Passionista Colorista sur son site passionistacolorista.com » « Avec un seul N. Passionista avec un seul N. » « It's passionista with two S and one N. » « Like this, I'm happy with them. » « And then, I'll take the center. » « I use a dark one. » « Je fais faire le centre ici. » « Je fais un petit croissant avec le dark bond. » « I make a crescent with dark bond. » « I don't remember exactly how I did on the previous flowers, but it's not important. » « Then, a little bit of mineral orange. » « Je ne sais plus très bien comment j'ai fait pour les autres fleurs, mais vous savez, c'est pas très important si vous n'avez pas exactement les mêmes couleurs. » « Du moment que vous gardez l'idée. » « Même, vous pouvez faire les centres en jaune ici, si vous avez envie de changer un petit peu. » « And then, deco yellow. » « And then, I bring a little more depth with the 90% warm grey. » « Ensuite, j'apporte un petit peu plus de profondeur. » « Avec le warm grey, 90%. » « Trois heures et demie déjà. » « Ça va être difficile de finir la page aujourd'hui. » « Est-ce que vous avez le temps ? » « Do you have time today ? » « Because it's already one hour and a half that we color together. » « So, do you have time so we could try to finish the page together today ? » « Namalou dit, en tout cas, j'aime beaucoup ton combo de couleurs pour les fleurs. » « Ben, merci beaucoup, Namalou. » « Et tu vois, c'est tout, tout simple. » « Jaune, bleu et rouge. » « On ne peut pas plus simple que ça. » « On est sur les trois couleurs primaires. » « My combo of colors for the flowers is very, very simple. » « Yellow, blue and red. » « We are on the primary colors. » « On a le petit machin à faire ici. » « Vous savez qu'on va le faire en rouge aussi. » « We have the tiny thing here. » « I want to make it red or yellow. » « I hesitate. » « Yellow, I'll make it yellow, like the other one. » « Je vais le faire en jaune, comme l'autre. » « Minéral orange. » « Then deco yellow. » « Then a dot of brown at the base of each leaf. » « Namalou dit, moi, j'ai toujours le temps pour Barbara color. » « Merci, Nathalie. » « Lindsay dit, j'adore ton coloriage. » « Merci beaucoup, Lindsay. » « Ça me fait plaisir que ça te plaise. » « En tout cas, moi, je m'amuse vraiment comme une folle sur cette page. » « J'adore. » « J'adore colorier cette page. » « Elle est trop belle. » « Joanna nous a fait un livre de rêve. » « Véronique dit, oui, en vacances. » « Je reprends lundi. » « Ah, ça tombe bien, ça, Véronique. » « Katia dit, si tu as la possibilité de continuer, moi, je suis partante. » « Et Carole dit, oui. » « Carole dit, oui. » « We can make here red, blue and yellow. » « And here, the red ones are perfect. » « So I'm going to begin with all the red flowers. » « Donc ici, je vais faire un petit peu de rouge, de bleu et de jaune. » « Vous voyez ici, comme on touche la lune, c'est pour ça que j'ai choisi rouge. » « See, we touch the moon, so that's why I'm choosing the red. » « This one will be yellow. » « This one will be yellow, too. » « And that one blue. » « And that one red. » « Permanent red. » « Sabine dit, je suis là. » « Je suis là. » « Ça me fait penser à une chanson, Sabine. » « La chanson que la petite Rebecca a chantée à la finale de The Voice Junior l'année dernière. » « C'est trop, trop beau. » « Avec Antoine, chaque fois que quelqu'un dit je suis là, on chante ça. » « Je ne vais pas vous le chanter parce que je n'ai pas la voix de Rebecca. » « Je n'ai pas envie de vous casser les oreilles. » « Fabienne dit, youpi, il me tarde de continuer le chat avec ce magnifique fond le plus beau que j'ai pu réaliser. » « Ma semaine de vacances avec les colos de Barbara, c'était trop, trop bien. » « Merci beaucoup, Fabienne. » « Ça me fait tellement plaisir que tu te régales à colorier avec moi. » « This is blush pink. » « Je ne sais pas combien de temps je vais passer à faire ma ferme Fisher-Price quand je recevrai le livre, mais j'ai l'impression que je vais y consacrer pas mal d'heures dans une journée. » « Nathalie, tu peux te dire que ça va prendre le même temps que le temps des lives parce que je ne fais pas que colorier pendant les lives. » « Je lis vos commentaires, je vous réponds, je vous explique des choses. » « Tous ces moments où je m'arrête vous permettent pratiquement de suivre le live en temps réel. » « C'est ce que mon amie Chantal me dit quand elle suit le replay d'un de mes lives. Elle me dit, écoute, je ne dois pas faire pause en fait pendant que tu expliques ou que tu réponds à quelqu'un. » « Ça me permet de rattraper ce que tu viens de montrer. » « T'as qu'à regarder combien d'heures on a mis. » « Ce sera le nombre d'heures. » « Ah, ça c'est sûr que tu n'auras pas fini en une journée. » « Ça, évidemment. » « À moins que tu colories de 8h du matin à minuit, tu n'auras pas fini en une journée. » « Indigo Blue. » « J'ai fait mes fleurs en dernier parce que je n'avais aucune idée de comment j'allais les faire, figurez-vous. » « Finalement, vous voyez, je prends trois combots de couleurs que j'ai déjà utilisés. C'est super simple. » « Et même avec des fleurs toutes simples, le coloriage est joli parce que le focus n'est pas sur les fleurs de nouveau. » « Les fleurs, c'est juste un petit décor. Donc, il n'y a pas besoin de faire trop compliqué. » « Et enfin, quand je fais quelque chose à la dernière fois, je vais juste utiliser les mêmes combots. » « Et vous voyez, mes fleurs sont très simples. » « Three colors, three color combots. » « Et c'est pretty, même si c'est simple. » « Donc, nous n'avons pas toujours chercher des choses sophistiquées. » « Sous-tuies, très simples. » « On that kind of drawing, where the flowers are secondary. » « They're just here to decorate the page, but it's not the main pattern. » Alors on va faire la fleur en jaune, donc this is Mineral Orange, I make the flower yellow with Mineral Orange first, I'll make another yellow here and then Canary yellow, ensuite je prends, no it's not Canary yellow, it's lemon yellow, Prismacolor lemon yellow, I leave it white at the end of the flower and the previous one I made the tip with cream and for that one I will make it with white because we have a dark background, in the previous one I made the pointe in cream and for this one, in fact, as the bottom is dark, I make the pointe in white, it's very beautiful, finish a yellow flower with white, I love it a lot, every time you see je rince ma mine de mon crayon. So each time I clean the tip of my pencil on my draft sheet. Now I need the cream to make the tip of the two of the last flower. Now I take the cream to make the tip of my flower. And we are going to make a blue, exactly like the previous one, with the cobalt blue hue, non photo blue. And then sky blue light. And then a little bit of indigo blue. So make the center. And I do also the center of this flower that I forget. Cobalt blue hue, I do the other flower but I don't show you because it's exactly the same. So it's easy. Then I take back this color, the cobalt blue hue, and I bring back a little bit of blue on the petals. I add a little bit of blue on the center and on the petals. I cut the sound of the aquarium but it's not that I forget to rebranch it after the live. It's the tube that brings oxygen into the water. So my poor little poissons will not have enough air if I leave it to cut it. It's not that I forget to put it. For the moment, it's okay. They are always in the bottom of the aquarium. If they don't have enough air, they will all take the air to the surface. And so there will be a sign that I forgot to put the air in the aquarium. Well, the water arrives, you can see, but I don't pass it by the air. And so there is no water in the air. Like that, it makes less noise for you. Mineral orange, it was dark brown, and then mineral orange. And here I apply the cream to change a little bit. And a little bit of warm green, 90%. Pixel dit le blanc Prismacolor a l'air vraiment génial. Je n'ai pas encore ces crayons, mais j'ai commandé un pack de blancs. Oui, c'est très bien, Pixel. Tu l'as trouvé où ton pack de blancs ? Moi, j'en ai commandé un sur Amazon USA. J'ai commandé un pack de 20. Non, pas de 20, de 12. J'ai commandé un pack de 12 pour 20 euros. Mais il m'en reste déjà plus que 9 parce que je les utilise à toute allure. Yes, I agree that the white Prismacolor is the best white pencil that I have. I've bought a set of 12 on Amazon USA. Alors, je vais faire ma petite lune. J'hésite entre la faire maintenant et la faire après parce que... Oui, c'est mieux la faire après en fait. J'enlève le bleu qui est dessus. It's better to make the moon afterwards because if we bring some blue pigments on the moon with soft pastels, we can erase them without erasing the soft pastels. So, I will make the moon afterwards and I will begin with the sky. I'm desooming so you can see what I do. Je desoome. Alors, je vais prendre les Faber-Castell. Mais si vous avez les munguillots, c'est bien aussi. So, I'm going to take the Faber-Castell once. But if you have the Munguillot, it's perfect too. Je vais remonter le... Je vais rajouter des crayons en dessous du vase qui soutient ma caméra pour que... Des boîtes de crayons. Comme ça, vous allez voir plus de ma page. So, une minute, je m'occupe du zoom. One minute, I zoom in. So, to zoom, I just have to add two boxes of pencils under the vase where I put my phone to film the video. Voilà. Comme ça, vous avez toute la page. Vous voyez, c'est assez joli. Mais on a beaucoup de traces. So, as you can see, it's quite pretty but we have lots of lines. And you see, nothing bleeds true. Donc, je vais prendre les Faber-Castell, les pastels tendres Faber-Castell. Et vous voyez ici, dans ma colonne 3, j'utilise en général le bleu numéro 3, le 4 et le 6. So, I numbered the columns and the rows of my box. So, I can always find easily my pencils. And I'm often using the number 3, the 4 and the 6. And we can even use the 7 on the light areas. On peut aussi utiliser le 7 sur les couleurs claires. Ces couleurs ont des noms. Vous avez un petit livret dans la boîte. Ça correspond au nom des couleurs des crayons. Faber-Castell. These colors have names. You can see the names in the box. You have a booklet which gives you the name. So, I just have to took some pads. One minute. J'ai juste trouvé mes... Mes petits cotton pads. Une minute. Je les ai cachées parce que sinon Paddy les mange. Voilà. Je les ai cachées. Je vais commencer par la zone claire. L'avantage des soft pastel Faber-Castell. Je vais mettre une feuille en dessous pour protéger. L'avantage des Faber-Castell par rapport aux minguillots, c'est que vous pouvez les laisser dans la boîte au moment où vous les frottez avec le coton. Donc, l'avantage des soft pastel Faber-Castell, c'est que vous pouvez les laisser dans la boîte au moment où vous les frottez avec le coton. Donc, cette couleur est presque blanche. On ne le voit presque pas. Cette couleur-ci est presque blanche. On ne la voit pratiquement pas. Et puis, je prends le numéro 6. Ensuite, je prends le numéro 6. Je ne commence pas en bas parce que j'ai beaucoup de pigments sur mon coton. Donc, je commence dans une zone plus sombre. Je ne commence pas en bas parce que j'ai beaucoup de pigments sur mon coton. Et je ne veux pas un grand stain de soft pastel ici. Donc, quand je le rubbe sur la boîte, je commence toujours ici. Vous voyez ? Comme ça. Et puis, quand j'ai presque plus de pastel sur mon coton, parce que j'ai déjà bien frotté, à ce moment-là, je peux descendre. Et alors, si ce n'est pas suffisant pour enlever vos traits, eh bien, vous pourrez passer à une couleur plus foncée. Mais je vais d'abord mettre un petit peu de numéro 6 à plusieurs endroits. Donc, si ce n'est pas suffisant pour enlever vos lines, vous pouvez juste utiliser un bleu dark. Mais je vais d'abord utiliser le numéro 6 à chaque fois que j'ai besoin. Donc, j'ai pas suffisant pour enlever mon coton. Et quand j'ai pas suffisant, je n'ai pas encore beaucoup de pigments sur mon coton. Donc, je peux descendre sur mon coton. Comme ça. Et ensuite, quand je vais à une couleur plus sombre, vous voyez, je laisse mon coton au même endroit. Et comme ça, ça fait un mix avec ma couleur plus sombre. Les petits détails, je viendrai les corriger au crayon. Les petits détails, je vais corriger le background avec des crayons. Je prends un papier pour protéger ma page quand je mets ma main dessus. Je prends une feuille pour protéger mon mappage quand je mets ma main dessus. Véronique dit, je peux dire qu'aujourd'hui, j'aurais fait une journée colo. Et tu dis que tu as des panne-pastel bleus, ça va aller. Oui, parfaitement, Véronique. Ça peut parfaitement aller même. Ça peut aller mieux, je pense, que les pastels tendres. Parce que c'est beaucoup plus pigmenté. So, of course, if you have pan-pastel, it's more pigmented. So, it will go better. On a le même set, on a le set de bleu. J'ai justement fait le nuancier hier avec ce set-là. Lince dit, j'avais jamais pensé à passer du pastel sur du crayon aquarellable. J'essayerai à l'occasion. Mais oui, tu vois, c'est assez magique pour uniformiser le fond. C'est assez magique. Soft pastel, on watercolour background, to smooth the background. When you have applied water, the paper becomes, it's not smooth anymore. And so, we can easily apply the pastel on it. It hangs on very well. Voilà, je deviens même gauchère avec vous, pour pas avoir mon bras au milieu de l'écran. Je passe à la main gauche. Et le Didi dit, ah c'est drôle, chez moi les pastels c'est comme l'eau, j'en mets trop. Et du coup, il y en a partout. Alors, je prends ici le numéro 3 pour le coin. So, for the corner, I take the number 3. Vous voyez, je mets une feuille ici, comme ça je peux vraiment appuyer sur ma page. Sans mettre du pastel sur mes doigts. Et du coup, sur les autres parties de mon motif. Voilà, vous voyez, au niveau uniformité, c'est déjà beaucoup beaucoup plus joli. Ici, on a une ligne un peu trop nette. Je vais descendre le bleu un peu plus bas, je pense. Ici, on a une ligne un peu trop nette. Donc, je peux descendre avec le bleu. Je prends une nouvelle pâte. Je prends encore un bleu un peu plus bas. Et vous voyez, ma ligne que j'ai fait avec mes Derwentingtons ? Vous voyez, c'est comme ça que j'efface la ligne que j'avais faite avec mes Derwentingtons. Et enfin, on peut prendre un petit peu de noir pour le coin. And then we can take a little bit of black for the corner. Black. And I go a little bit down on the blue with the black. Et je descends un petit peu dans le bleu avec le noir. Faites attention de ne pas remettre cette feuille en dessous parce que, vous voyez, le pastel passe facilement de l'autre côté. So, be careful. Change that sheet of paper. Because, as you can see, the pastel goes on the other side. So, be careful to move this sheet as soon as necessary. As often as necessary. Voilà, je continue jusqu'à ce que je sois contente du résultat. I continue until I am happy with the result. Here, I bring a little bit of dark brown above the black. Ici, je mets un petit peu de... Not dark blue, sorry. Je mets un petit peu de bleu foncé par-dessus le noir sur le même endroit du coton. Et comme ça, j'ai un beau mélange bleu profond, bleu nuit. So, here, I'm using the black part of my cotton pad with the dark blue, the number 3 in the column 3. I have a nice blue, a night blue. You see? I love, I love that blue. J'adore, c'est bleu, c'est trop beau. Aïe aïe, mon téléphone est presque plat. Je dois mettre le fil, une petite seconde. I'm out of battery, one minute. One minute, I'm almost out of battery, so I have to fix it. Ok, perfect. Ce serait bête que ça s'arrête juste parce que mon téléphone tombe à plat. Heureusement que j'ai vu le message. Voilà, on a fini avec le pastel pour le moment, je pense. je vais le mettre de côté. So, we are finished with the soft pastel for the moment. So, I'm going to store it. And we are taking pencil to rework these areas. On va prendre des crayons pour retravailler ces zones-là. Bonjour mon Rizou. Tu te réveilles mon chat? So, the indentrine blue is a perfect color on that kind of area. You see, it's the same color as the darker one. And we can also use, let me think, the ultramarine. Maybe it's a little bit too bright. Le ultramarine est un peu trop clair. On va en essayer un autre. Le peacock est trop vert. Oui, je sais mon Rizou, mais je ne vais pas m'arrêter là maintenant pour te donner à manger. Oui, on va faire un petit mix entre le Cyrulian et le ultramarine. Ça va être parfait. L'ultramarine. Ici, simplement ces zones-ci, en fait, je les colorie sans mettre trop de crayon avec l'ultramarine. Simplement pour faire le raccord. Vous pouvez aussi utiliser les Faber-Castell Polychromos. Mon téléphone bouge un peu. J'espère que vous n'avez pas le mal de mer. Voilà. Vous pouvez aussi utiliser les Faber-Castell Polychromos dans les mêmes teintes que celles qui sont dans les Pastel Tant. Puisque, comme je vous ai dit, il y a des noms dessus. Donc, ça vous permet d'utiliser les mêmes teintes. On va peut-être le faire, d'ailleurs, un petit peu. Dans le coin. Oui, mon Rizou, je sais que tu n'es pas content, mais je ne vais pas m'arrêter là. Moi, j'espère que mon chat ne va pas sauter sur le bureau pour m'agresser. Parce que celui que vous entendez là, c'est mon Grumpy Grizzly. On l'a appelé le Grizzly parce qu'il est très, très difficile, ce chat. Oui, oui, c'est de toi qu'on parle. Je vais voir si je ne peux pas le mettre dehors, le laisser sortir. Sinon, il va monter sur la table et il va m'attaquer. Il est comme ça, ce chat. Il attaque. Je vais lui ouvrir la porte. J'espère qu'il va sortir. Tu veux aller dehors, mon Zouzou ? Tiens, tu peux sortir. Voilà. Vas-y. Voilà. Je lui ai ouvert la porte, mais je ne suis pas sûre qu'il va sortir parce qu'en fait, ce qu'il veut, c'est manger. Je vais chercher mon indigo blue. Il faut juste que je le retrouve. Je vais prendre mon indigo blue. Mais le dark indigo en polychromos, il est plus foncé. Voilà, ici. Indigo blue ici dans les petits coins. C'est parfait. Je vois que j'ai loupé plein de messages. I missed many messages. Here is Marit. Hello Marit. He said the picture is looking amazing. I love the coverage of the background. Thank you so much Marit. Euline adore le rendu du fond. Et Elaine too. That background looks great. I will try it. Katia dit, j'adore ce bleu. Il fait bien ressortir le hibou. Oui, c'était le but un petit peu. C'était de bien faire ressortir le hibou. Voilà. Donc ici, je ne vais pas faire tous les détails ici en live. Je pense qu'on peut les faire chacun de notre côté. Je vous montre une petite zone. So here, I'm not going to make all the details live with you. I just explain so you can do it on your own. You see, I take a little bit of indigo blue. And then I can take some ultramarine and some cerulean blue. To mix that blue into the background. You see, I make like this. A little bit of blending. It's not exactly the same color. And so you can play between the colors. You add a little more of indigo blue. To have as much as you can, the same color as the background. So we won't have time to make the whole patterns like this. But you see the principle. I use those three colors. And it will be lighter, of course, near the farm. Because the blue is lighter. You see, I mix the different blue. The indigo blue, the indentrone blue and the cerulean blue. I mix them together to have a color that is fond in the fond. Of course, plus I will descend, moins I will use the color foncée. I won't do all these details here with you. Because we won't have time to finish. But you see, I use first the color foncée. Then you see, I mix it a little bit with the cerulean blue. And if I see that it's too clear, I just add a little bit of color foncée. I suppose that you have understood the principle. It's like that I'm going to do it. Marit says, Yes, I've just been using the indigo for the same thing on the title page. Make a great base for a night sky. Perfect. Carol asks if I will spray the page with something after applying it. I'm totally finished with the page. I'm going to use a fixative spray. Actually, I always wait two or three days. Because sometimes I find some little things I forget to color. So I just wait two or three days and then I will fix it. Voilà. Donc, ensuite, on va faire la lune. So for the moon, I'll take back the soft pastels. Pour la lune, je vais faire quelque chose de très simple. Je vais reprendre les pastels tendres. And I'm going to take this color, the number three, which is a cream. Je vais prendre cette couleur, la numéro 3, qui est une crème. Je la tiens en main. Et en fait, très simplement, je vais venir l'appliquer en coloriant avec le pastel. Very simply, I apply it directly with the pastel on the paper. Like this. It's a very nice color. It doesn't have to be even because it's a moon. I won't make the quarters. I want the moon to stay very simple. But if there are some different colors in my color here, it's perfect. Je ne vais pas faire les cratères parce que je veux que la lune soit accessoire. Qu'elle mette juste le hibou en valeur. Mais voilà, s'il y a des petites irrégularités dans mon application du pastel, ça va le faire. Sabine dit, il est beau ton bleu, le mien trop turquoise. Je vais essayer de l'assombrir avec les pastels. Oui, ça va bien marcher. Si tu as une base de turquoise, tu l'assombris avec des bleus et ça va bien marcher. Si tu avais du jaune, ce serait plus difficile, ou du rouge. Mais vu que tu as mis du turquoise, on reste dans les mêmes teints. Donc ça va aller Sabine. T'inquiète. J'utilise le coin pour faire les petites zones. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Puis, je prends les crambles. Voilà, j'ai soufflé sur la page pour enlever les petites miettes. Et ce que je peux faire, c'est qu'avec le doigt, je peux un tout petit peu l'étaler. Vérifiez que votre doigt est propre, qu'il n'y a pas de bleu dessus. Je vais prendre mon petit doigt. I'm going to rub a little bit with my finger, but check before that your finger hasn't blue on it. So I'll take this one because the other ones are blue. And so you see, you can rub a little bit de pastel. Donc vous voyez, on frotte un petit peu avec le doigt. Ça l'uniformise un petit peu. Ça permet d'aller dans les coins. Pixel dit Grizzly à ce point-là. Oui, mon Grizzly, il était mignon jusqu'à ce qu'on adopte d'autres chats. Et alors là, il est devenu... C'était Dr. Jekyll et Mr. Hyde, quoi. Il est devenu super agressif. Même nous, il nous attaque. Quand il veut sortir, il dit pas gentiment, je veux sortir. Il se met à cracher et à souffler pour dire je veux sortir. Et si à ce moment-là, vous passez avec votre pied trop près de lui, paf, un coup de griffe. Mais on l'aime comme il est, notre Grizzly. Quand on aime les animaux, on les accepte tels qu'ils sont. Donc voilà, c'est mon chat grognon. Il râle tout le temps. C'est comme ça. Donc vous pouvez assombrir un petit peu avec une autre couleur si vous avez envie. Vous pouvez darken votre moon si vous voulez avec cette couleur, qui est un light flesh. Je ne sais pas si je vais faire ça. Je pense que je veux dire que c'est simple. Donc, je vais utiliser le numéro 4, qui est aussi un petit peu de couleur. Je ne sais pas exactement qui. Juste pour apporter un peu de couleur à quelques places. Et je le mélange. Voilà, comme ça, ça fait des petites variations. Faites des petits ronds comme ça et vous le nettoyez avec le doigt. Toujours un doigt bien propre. Voilà, comme ça, ce n'est pas complètement uniforme, mais je n'ai pas envie d'avoir des cratères trop évidents. So this is not completely smooth, but I don't want to have big craters. So that's why I use two similar shades. On voit que c'est une lune. So we can see it's a moon. Voilà, comme ça, on a différentes couleurs sur le jaune. Mais ce n'est pas trop uniforme. Voilà, je souffle un petit coup. J'enlève les miettes qui restent avec ma brosse à maquillage. Alors, si jamais j'ai du bleu qui est devenu un peu jaune, on peut le gommer doucement avec une gomme. If I have some yellow on the blue, we can use this kind of eraser. It's the Tombow Mono Zero. Always check that the eraser is clean. and then you gently go with the eraser. And the soft pastel, it doesn't hang. So, just a little touch of eraser, it will erase the soft pastel and not the pencil. Voilà, vous voyez à certains endroits. Mon hibou est devenu un peu jaune. Donc simplement avec ma petite gomme ici, j'enlève le jaune. Et le crayon, ça part difficilement à la gomme. Donc forcément, voilà, comme ça, ça va. C'est la gomme Tombow Mono Zero. Ensuite, je vais prendre mon Posca blanc. Si je le retrouve, parce que mon bureau, là, il devient vraiment, vraiment encombré. Try to find my white Posca pen. My desk is very, very, very busy for the moment. So, I just don't see my white Posca pen. Bon, je ne vois pas mon Posca blanc. What a shame. It disappeared. Il a disparu. So, I take an old one, but it doesn't work as well as the other one. Je vais prendre un vieux, mais je ne suis pas sûre que je vais arriver à le faire marcher. Il n'a presque plus de peinture dedans. It almost doesn't have paint in it. Voilà, je refais juste un petit peu les bords ici. Je vais attendre pour trouver mon Posca, parce que celui-ci est trop vieux. Donc, je vais simplement faire un petit effet poil ici sur les bords. Mais vous voyez, là, je n'y arrive pas avec ce vieux Posca tout sec. Ah si, un petit peu. C'est pas très blanc, quoi. Transparent. Je ne peux pas le faire avec ce truc Posca. C'est trop vieux. Donc, je vais le faire avant. Je vais le faire après avec l'autre. Et puis, pour finir la page, je vais faire des étoiles. Et pour terminer la page, je vais faire des étoiles. Je vais prendre une autre page ici. Parce que celle-ci est trop... Je vais prendre une nouvelle page ici derrière parce que celle-là, elle est trop sale. Alors, je vais prendre un crayon blanc. Je vais prendre un crayon blanco. Je peux prendre le coloris bruit. vous faites un grand rond comme ceci et ensuite on prend une petite latte pour lui faire des bras et puis on prend une femme pour faire des armes comme ça. On peut en faire deux grandes ici. Véronique dit moi aussi j'en ai bien partout autour de moi. And Maria says it turned out so beautiful. Thank you Maria. The last part is always the best part because it's when everything comes together. Ensuite il nous faut un petit peu de peinture acrylique. Then we need some acrylic paint to make the stars. Just one minute I'm going to to take my acrylic paint. Je vais chercher ma peinture acrylique, une petite minute. Et on a besoin d'une brosse à dents. Je ne suis pas sûre que j'en ai une sous la main. And we need a toothbrush. Not sure I have one. Ah yes, here I have one. So, I'll show you. I have this big, this big bucket of acrylic. J'ai ce gros gros pot d'acrylique que j'ai reçu du géant des beaux-arts quand j'ai gagné leur concours. J'ai un petit godet qui vient de disparaître, que j'avais préparé. I have a little bucket. I want to find it. Bon, je l'ai amené avec moi, je ne le trouve plus. I bring it with me. I don't see it anymore. Ah, désolée. Je vais devoir aller en chercher un autre. Je vais le retrouver sûrement directement après. I have to take another one. Sorry, sorry. So, I just bring a little bit of acrylic paint in the bucket. A very little bit. We don't need a lot. Then I wet the toothbrush. Not too much water either. Then I wipe it a little bit because I don't want too much water. I take some paint on the brush and I can try first on a white sheet. Je peux essayer d'abord sur une feuille blanche. Comme ça, je vois quelle quantité. Et vous voyez, je fais simplement comme ça. I just do like this and it brings some stars on your coloring page. So, I take the paint. I check there is not too much. Je vérifie qu'il n'y en a pas trop. Je protège mon hibou et je viens faire comme ceci. Voilà. Et alors, ça amène un petit peu d'étoiles vraiment minuscules sur votre page. It brings very, very tiny stars on your page. And we need very, very tiny stars. So, it is more beautiful than big stars. Take more paint. Protect the hole and I do the same on the other side. Like this. Je mets tout de suite ma brosse à dents dans l'eau pour pouvoir la réutiliser la prochaine fois. I immediately rinse the toothbrush so I can use it next time. And I can add with my Waiposca if I had it. If I could find my Waiposca, I would. I'll try another one but this one is an old one too. I add a point here in the middle of that star. Another point here. Like this. And then, you will have tiny little stars, but we can add some others. Together. You add some points together. As tiny as you can. Around the big star. Donc ensuite, avec votre Posca, vous ajoutez des petites étoiles un peu partout. Enfin, pas partout. Vous les ajoutez autour de l'étoile principale. Vous essayez de les faire de tailles différentes. Et vous voyez, avec le Posca, on ne peut pas faire des étoiles aussi petites que celles qu'on a faites avec la brosse à dents. C'est pour ça que j'utilise les deux. Donc faites vos étoiles autour de l'étoile principale. Ici, on a un truc trop épais. Donc je le gratte. You see, when we have too big area, I just scratch it with my nail. So with the Posca, just make some random stars around the big one. Véronique dit, superbe. Marit says, oh wow, that's beautiful. And Cowell says, magnificent. Je suis contente, j'ai trouvé un Posca qui fonctionnait encore un peu. Sophie dit, oh c'est magnifique. Eh bien super, ça me fait trop plaisir que vous aimiez. Voilà, donc les étoiles, elles vont par groupe. Donc ne remplissez pas votre page d'étoiles. Vous choisissez un endroit et vous en mettez plusieurs au même endroit. Donc les stars toujours vont ensemble. Donc ne faites pas des stars partout. Juste, vous choisissez un endroit et vous ajoutez quelques stars ensemble. Et là où nous avons une grande star, c'est là où nous avons les plus petites stars. Si vous voulez, mais c'est un peu difficile. Vous pouvez ajouter la ligne ici, avec le petit Posca. Mais faites-le très thin et très straight. Comme ça. Ce n'est pas facile d'ajouter les petites lignes. Vous pouvez les laisser au crayon si vous n'êtes pas sûr. Parce qu'on est facilement à côté. Voilà, si vous êtes allé juste un petit peu trop loin, vous grattez un peu le Posca avec le crayon bleu. Donc, si vous avez fait deux petites lignes, vous pouvez juste l'ajouter avec le crayon bleu. C'est le crayon bleu, mais vous pouvez utiliser tout le crayon que vous avez. Vous voyez. Et comme ça, c'est mieux. Celle-là, elle était réussie, donc celle-là, ça va. On peut aussi ajouter quelques petites étoiles ici en bas. On peut aussi ajouter quelques petites étoiles ici en bas. On peut aussi ajouter quelques stars ici. Et là. Et alors, cette partie-ci, on peut la retravailler peut-être avec un sky blue light. And this part, we can rework it with a sky blue light, you see. With the sky blue light, I can erase the lines if I want. Maybe you want to keep them, to make like a cloud effect. But if you want to erase the lines, you can use the sky blue light here to do that. Voilà. Ici, vous voyez, on peut un peu effacer les lignes avec le sky blue light. Ça efface les lignes qu'on a, les traits, en fait, de pinceau. Si vous avez envie de les effacer, parce que vous aurez peut-être un effet nuage que vous avez envie de garder. Donc, à ce moment-là, laissez-le. Et si vous avez envie de les effacer, vous voyez, vous utilisez le sky blue light. Et ça efface un petit peu ces traits. Vous pouvez prendre un bleu un petit peu plus foncé pour la partie au-dessus. You can take blue a little bit darker. For this part, for example, the non-photoblue. Voilà, pour la partie ici, je prends... Ben, c'est logique, puisque je monte dans les teintes. Je prends le non-photoblue. Et vous voyez, ça efface les lignes de Derwent Intense dans les parties plus claires. It's erase the lines of Derwent Intense in the light area. So you can see, when you apply soft pastel, when you apply watercolor pencil, you can use either soft pastels or pencils above, or both. Here, you see, I applied Derwent Intense, then soft pastels, and then pencils. Voilà, je vais simplement faire la même chose de l'autre côté pour uniformiser de l'autre côté. Je vais aussi, de mon côté, retravailler l'intérieur des petites zones ici, autour des fleurs. Vous pouvez aussi les laisser en plus clair, si vous voulez. C'est comme si elles brillaient un petit peu. C'est vraiment une question de choix, en fait. Vous pouvez aussi passer le sky blue light ici, dans les petits trous, si vous avez envie que ça reste plus clair. Ça peut fonctionner aussi, vous voyez, comme si la fleur était un petit peu lumineuse. C'est vraiment, vraiment comme vous voulez. Mais voilà, en tout cas, je vous ai amené jusqu'au bout de cette page. Ce que je pense que je vais faire aussi, un petit peu, c'est que je vais ajouter un petit peu de brun ici, le long des personnages, pour que les ombres soient plus marquées. Mais sinon, globalement, voilà, j'ai fait toute la page avec vous. Je vous posterai sur Facebook la page terminée, et sur mon Instagram aussi, comme ça, vous pourrez voir les petites choses. Mais c'est vraiment ce que je vais changer maintenant, c'est vraiment des choses trop petites pour qu'on continue ça en live. Donc, simplement, voyage. Je vais simplement augmenter un petit peu les ombres ici, et retravailler la jonction, ainsi que les parties autour des fleurs. Et ce que je vais aussi faire, c'est que je vais mettre un petit peu de blanc ici, sur les dernières parties qu'on avait faites au crayon bleu, un petit peu de Posca blanc. So now, the only thing I'll do is that I'm going to rework some areas, like I showed you here with pencils, and around the flowers. Here we have too much Posca, so I just, I just scratch it. Too much acrylic paint. And I'm going to make a little bit, a full effect like here. I'm going to make it there with the white Posca. So, there is really not much to do on the page, but I won't do it right now, because it's really late, and I won't make a live, especially for that. So, we are finished to work on this page together. I'll show you the finished page, so you'll see the little details that I will change, but it's really, really tiny, tiny details. I showed you all what I wanted to do with that page, and I thank you so much for being with me doing this live coloring in six parts. Voilà. Donc, c'est vraiment de tout, tout petits détails. Ça ne va quasiment rien changer. Sur la taille d'une photo Instagram, ça ne se verra pas. Moi, je le change sur ma page, parce que j'ai envie que ce soit joli sur ma page, mais sur une photo sur Instagram, ça ne se verra pas. Donc, je vais changer ça de mon côté, mais c'est rien de plus que ce que je vous ai montré, que ce que je vous ai montré aujourd'hui. Donc, vous verrez ma photo sur les réseaux sociaux. Je lis un petit peu vos commentaires avant de vous laisser. Je vois que vous êtes tous assez contents du résultat. Sabine dit, magnifique, tout ressort super bien, j'adore. Nathalie dit, je n'ai pas les mots. Sabine dit, les détails sont bien importants quand même. Et Evelyne dit, bon week-end, c'était génial ces séances. Au revoir, mais je... Je dis au revoir, mais je reste jusqu'à la fin. J'essaierai de te rejoindre demain pour Lady Kitty. J'adore ce que tu réalises sur cette page aussi. Merci beaucoup, Evelyne. Ah, Sabine, tu seras là demain aussi. Super, c'est trop cool. Et Namalou aussi, mais génial. On aura toute l'équipe sur le groupe Johanna Facebook Your Page. I see you tomorrow on the Facebook group Johanna Basford Your Page. It will be at 3 p.m. Central European Time. Merci beaucoup. Merci, Véronique. Merci à toi d'être là. Katia dit, je suis stupéfaite du résultat. C'est vraiment magnifique. Bravo, Barbara. Et un grand merci pour ton partage. C'est avec un immense plaisir que j'ai colorié ça avec vous, les amis. Je vous dis un énorme merci et je vous retrouve donc demain sur le groupe Facebook Johanna Basford Your Page. Et la semaine prochaine, nous commencerons une nouvelle page dans Worlds of Wonder. So next week, we are going to begin a new page in Worlds of Wonder. Until then, take care and happy coloring. D'ici là, eh bien, prenez bien soin de vous. Et bon coloriage, les amis. Je vous fais des gros bisous. A très bientôt.